Au nom de notre équipe, Daniel Landau, notre vice-présidente, Patricia Tassé, qui a coordiné vos inscriptions, et Léo Bohani, notre stagiaire de Subbiotech, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est donc consacré à l'axe intestin-microbiote-cerveau et son rôle dans la prévention, et on l'espère aussi, des pistes de traitement des maladies métaboliques. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance des sujets que nos cinq intervenantes et intervenants d'aujourd'hui vont aborder. La prévalence des maladies métaboliques, cardio-métaboliques, ne fait qu'augmenter dans le monde, soit obésité, diabète, diabète type 2, maladies hépatiques, et malheureusement, elle touche des populations également de plus en plus jeunes, et on estime qu'elle ferait autant de victimes que les cancers, donc ça n'est pas une issue mineure. Donc aujourd'hui, nous allons faire dialoguer deux protagonistes. D'un côté, le système nerveux central, vulgairement appelé cerveau, donc c'est à la louche 85-100 milliards de neurones, auxquels il faudrait rajouter deux à trois fois plus de cellules gliales, dont on découvre de nouvelles propriétés tous les jours. Et de l'autre côté, le deuxième cerveau, le système nerveux entérique au niveau de l'intestin, qui lui est sur le contrôle du système neuro-végétatif sympathique et parasympathique, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et je pense que le professeur Knoff nous introduira la complexité de ce système nerveux entérique, avec en particulier le rôle des hormones, des neurotransmetteurs et bien d'autres substances. À l'intérieur de l'intestin, une voie lactée, pour reprendre l'expression de Georges Rawadi, est estimée, je crois, à 39 trillions de micro-organismes, donc ça donne un peu le tournis. Ça veut dire, en gros, dix fois plus que de cellules, à la louche, avec un génome bactérien qui est estimé à 600 000 gènes. Je vous rappelle que le génome humain, c'est quelque chose autour de 23 000. Et pour l'intestin adulte, plus de 10 millions de gènes, et pour, au stade de l'enfance, quelque chose autour de 13 millions. C'est pour ça qu'on a parlé de l'homme comme un système holobiontique, un holobiont, pour reprendre une expression qu'aiment bien nos collègues de l'INRAE, Hervé Blautière, cette symbiose entre notre organisme, notre intestin, et ce foisonnement du microbiote, autrefois appelé flore intestinale. Donc, on va avoir aujourd'hui cinq présentations qui se succéderont dans l'ordre que vous voyez sur l'écran. Donc, au départ, Claude Neuf, qui est professeur à l'Université Toulouse et dans le groupe INSERM 12-20, et également associé au laboratoire Neuromicrobiota, nous parlera des communications hormonales dans le contrôle du métabolisme glucidique. Vous verrez que c'est un sujet assez complexe dans lequel intervient, on en parlait juste avant, ces réseaux neuronaux, ces plexus, comme le plexus mi-entérique ou le plexus sous-muqueux. Donc, il nous parlera de tout ça et du rôle de cette petite structure, mais très importante, qui est située à l'avant du diencéphale, quelque part entre le chasma optique, la paroi latérale et ventrale du troisième ventricule, qui est l'hypothalamus et qui est d'ailleurs relié à l'hypophyse, le rôle de coordination de l'hypophyse. Ensuite, Anna Botte de Antérosis va nous parler du rôle finalement thérapeutique de ce second cerveau à la découverte de nouvelles classes de molécules, alors très, très variées, qu'on appelle les antérosines et les outils qui ont été développés par la société Antérosis pour découvrir ces antérosines et soulever des nouvelles pistes thérapeutiques. Le troisième intervenant sera Georges Rawadi, qui lui nous parlera d'une approche qui est assez unique, je crois, dans le monde, Georges, tu nous confirmeras, sur le microbiote intestinal et en particulier l'utilisation de Cristantzella Minuta comme médicament, si on peut résumer, puisque Isocia a lancé des essais cliniques aux États-Unis dont il nous parlera. La quatrième présentation, nous sommes très honorés d'avoir le professeur Karine Clément, dont le groupe a produit plus de 400 publications respectées, lues internationalement sur ces sujets de la nutrition, professeur de médecine à Pitié-Salpêtrière, et elle nous parlera également de l'analyse de ce microbiote par différentes techniques et comment la meilleure connaissance de ce microbiote, de ses antérotypes, de ses variétés, permettrait d'aller vers ce qu'on appelle, ou ce qu'elle appelle une nutrition de précision et des réponses individuelles pour l'alimentation qui, bien entendu, a un rôle majeur dans la prévention et le traitement de maladies comme l'obésité, le diabète de type 2 et d'autres. Et pour terminer, donc, Dr Anna Koutnikova-Rousselin, qui dirige l'équipe de recherche Microbiome Haute à Danone Nutrition, nous parlera d'un des plus vieux produits fermentés et utilisés très largement dans le monde et son rôle sur les maladies métaboliques, en particulier diabète et obésité. Voilà. Alors, avant de commencer, juste un mot pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui ne nous connaissent pas sur Adébiotech. Alors, nous sommes un think tank des biotechnologies et One Health. Nous sommes actifs depuis 2008, pardon, 2008, donc ça fait une quinzaine d'années. et nous sommes actifs sur trois piliers, que sont la santé, santé humaine et animale, l'environnement et l'alimentation, la nutrition. Donc, c'est une approche que maintenant est reconnue sous le terme d'approche One Health. Nous avons organisé, au cours de ces dernières années, plus d'une cinquantaine de colloques et d'événements scientifiques. Alors, c'est très varié. Et je vous invite à regarder sur le site d'Adébiotech. Ça va de l'épigénétique à la biologie moléculaire, en passant par l'antibioresistance, l'économie circulaire, les protéines. Donc, beaucoup de sujets très, très différents qui ont pour point commun de contribuer à cette approche One Health, puisqu'on considère que notre rôle, c'est un peu depuis 2008, de casser les silos entre ces différentes disciplines où généralement les gens ne se parlent pas ou peu. Alors, le thème du microbiote ou des microbiomes n'est pas nouveau pour Adébiotech. D'ailleurs, cette année, contraint par la situation sanitaire de faire la plupart de nos événements en digital, comme aujourd'hui, on a déjà fait des webinaires sur l'impact des pré-probiotiques sur le microbiome. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, pour les personnes inscrites, ces webinaires dans la section documents du site Adébiotech où il y a des présentations et même certaines des vidéos. On a parlé du microbiote la semaine dernière au Génopôle dans un colloque, là c'était en présentiel, au sujet des méthodes alternatives dans la lutte contre l'antibiorésistance et des rapports, bien sûr, entre antibiotiques et microbiotes. Et en amont, on avait initié ce cycle en juin 2018 avec un grand colloque de deux jours où étaient représentés des experts nationaux et internationaux, je pense au groupe de Joël Doré, de l'INRAE et d'autres, colloque microbiote. Donc voilà un thème que nous abordons depuis déjà quelques années et que nous allons continuer à développer avec nos différents collègues, membres d'Adébiotech et de notre réseau dans les mois à venir. Voilà, donc sans plus attendre, je n'ai que trop parlé, je vais laisser la parole au premier intervenant qui est donc Claude Neuf, qui va nous parler de l'axe intestin-cerveau et nous initier à la complexité des communications nerveuses et hormonales dans le contrôle du métabolisme glucidique. Donc Claude, c'est à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais commencer par remercier Adébiotech pour me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui de l'axe intestin-cerveau et comme l'a dit Cybiose, justement, on va parler des communications nerveuses et hormonales dans le contrôle du métabolisme glucidique. Alors, comme vous le savez certainement, le maintien de l'homéostasie glucidique, de la glycémie, plus particulièrement, il repose sur une balance avec d'un côté, sur la gauche, tout ce qui touche aux apports de glucose, apports qui proviennent de l'alimentation, des nutriments, qui vont être absorbés au niveau de l'intestin, mais également, notre foie a notamment la capacité de produire du glucose, on appelle la production hépatique, notamment dans les périodes de jeûne où le foie peut libérer du glucose pour maintenir une glycémie normale. Et cette balance, de l'autre côté, sur la droite, on voit qu'il y a l'utilisation du glucose et cette utilisation du glucose, ça correspond en fait à l'entrée du glucose dans les tissus classiques, on va dire, le foie, le muscle, le tissu adipo. Et cette balance, en fait, elle est sous l'influence de tout un tas d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont justement, au cours de la journée, essayer de maintenir la glycémie constante. Alors, au cours du diabète de type 2, ce que l'on sait, c'est que cette balance, elle va être complètement dérégulée, avec d'un côté, une augmentation de la production hépatique de glucose, donc le patient diabétique va notamment produire beaucoup plus de glucose qui va participer notamment à ce qu'on appelle une hyperglycémie qui va être délétère, on le verra après, et de l'autre côté, également une résistance à l'action de l'insuline, donc l'insuline va bien, enfin, moins jouer son rôle, on va dire, au niveau des tissus, notamment le muscle, et c'est ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Et on se retrouve avec, chez les patients, une hyperglycémie que l'on observe dans les conditions de jeûne, mais quelque chose que l'on connaît et dont on parle un petit peu moins, on a une hyperglycémie également en condition postprandiale, en condition nourrie. Et cette hyperglycémie chronique, elle est délétère pour l'organisme avec une augmentation de ce qu'on appelle du stress oxydatif et de la neurodégénérescence qui va nous intéresser également aujourd'hui. Alors, ce maintien de cette balance en conditions physiologiques, il nécessite une communication inter-organe extrêmement complexe et notamment un dialogue entre l'intestin et le cerveau. Alors, ce dialogue, il nécessite tout d'abord des hormones que j'ai représentées en vert sur la gauche de la présentation. Alors, il y a tout un tas d'hormones gastro-intestinales, GLP1, GIP, CCK, on ne va pas toutes les voir aujourd'hui bien évidemment et ces hormones peuvent agir dans le cerveau notamment au niveau d'une structure qu'on appelle l'hypothalamus. Et on a également ce qu'on appelle des voies nerveuses afférentes, ce sont des voies nerveuses sensitives qui partent de l'intestin et qui vont se projeter également vers le système nerveux central, donc cerveau, moelle épinière pour modifier l'activité de l'hypothalamus. Et dans cet hypothalamus, on va retrouver tout un tas de populations de neurones organisées en noyaux et ces neurones vont à leur tour pouvoir, via des voies nerveuses efférentes, qui partent du cerveau et qui vont vers la périphérie, c'est eux qui vont envoyer un signal pour contrôler l'entrée du glucose dans les différents tissus, foies, muscles, tissus adipés. Alors un petit exemple, là c'est pour faire un petit résumé de mon activité de recherche et des découvertes qu'on a faites sur Toulouse avec notamment Rémi Durselin et Thibaut Duparc, eh bien ce que l'on a pu démontrer, c'est que les molécules de glucose qui arrivent au niveau intestinal dès le début du repas, eh bien très rapidement elles vont être détectées par ce que l'on appelle des censeurs, des censeurs au glucose, donc ce sont des cellules spécialisées qu'on a dans l'intestin. Et cette détection va générer un message nerveux afférent qui arrive au niveau de l'hypothalamus. Et au niveau de l'hypothalamus, on va observer la libération d'un neurotransmetteur très très important pour l'homéostasie glucidique et ce neurotransmetteur c'est le NO ou monoxyde d'azote. Alors ce NO, c'est un gaz en fait qui va avoir un rôle de messager diffusible et grâce à ce rôle de cette activité de messager diffusible il va pouvoir toucher tout un tas de neurones qui à leur tour vont pouvoir contrôler le système nerveux autonome donc ortho et parasympathique. Ce qui provoque en fait et c'est l'étape numéro 3 eh bien via le système nerveux autonome on va pouvoir contrôler l'entrée de glucose dans les tissus et ici l'exemple c'est le muscle. On voit que l'augmentation de la sécrétion de NO hypothalamique est associée à une augmentation de l'entrée du glucose dans le muscle et à son stockage sous forme de glycogène donc c'est le NO dans l'hypothalamus c'est plutôt bénéfique. Et au cours du diabète de type 2 ce qu'on a pu démontrer c'est que le glucose qui arrive en fait dans l'intestin il est très très mal détecté et notre intestin va envoyer un message aberrant à l'hypothalamus et ce message en fait qui n'est pas correct eh bien empêche la sécrétion de monoxyde d'azote par l'hypothalamus ce qui fait que lui il envoie un message également aberrant vers les tissus ce qui participe en fait au phénomène d'insulino-résistance et donc l'hyperglycémie chronique observée chez le diabétique. Et donc ce qu'on a un petit peu démontré c'est que le diabète à l'origine c'était une maladie qui pouvait démarrer autrement dit dans l'intestin. donc l'idée en termes de solution thérapeutique ça va être de cibler notre axe intestin-cerveau pour essayer d'améliorer l'état diabétique. Mais pour cibler cet axe intestin-cerveau il faut bien connaître en fait la nature des messages afférents qui sont entre l'intestin et le cerveau. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui je vais vous faire une version assez simplifiée mais j'ai pris quelques petits exemples pour vous illustrer le problème. Alors premier type de régulation qui va nous intéresser c'est les régulations hormonales entre l'intestin et le cerveau. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction j'aurais pu choisir tout un tas d'hormones mais c'est pas le but aujourd'hui. J'ai pris un exemple avec une hormone gastro-intestinale qui s'appelle le bucalgon-like peptide 1 ou GLP1 et le GLP1 comme vous pouvez le voir au centre de la diapo il est fabriqué par des cellules dans l'idéon grosse majorité de ces cellules présentes dans l'idéon qu'on appelle des cellules L. et le GLP1 c'est ce qu'on appelle une hormone incrétine qui fait partie d'une grande famille de molécules et ce GLP1 son rôle le plus connu c'est d'agir au niveau du pancréas et d'augmenter la sécrétion d'insuline il est également connu pour augmenter par sa deuxième action la sensibilité à l'insuline au niveau musculaire également donc c'est bénéfique pour le diabétique et le GLP1 également il y a une petite partie qui peut agir au niveau de l'hypothalamus le GLP1 d'ailleurs pour information c'est aussi un neurotransmetteur et des neurones qui libèrent du GLP1 dans l'hypothalamus et ce GLP1 est connu pour diminuer la prise alimentaire alors par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui les cellules L peuvent être sous l'influence de tout un tas de nutriments des lipides des acides aminés et glucose mais c'est également sous l'influence du microbiote puisqu'il est connu que le microbiote peut libérer tout un tas d'agents alors comme c'est marqué SCFA sur PowerPoint ce sont les acides gras à chaîne courte et bien ces acides gras à chaîne courte en fait peuvent agir directement sur les cellules L comme GPR41 via les récepteurs GPR41 et GPR43 ce qui entraîne la sécrétion de GLP1 et donc via ce GLP1 et bien le microbiote va pouvoir contrôler notamment l'activité hypothalamique alors ce GLP1 qui est libéré par l'intestin en fait il y en a une très petite quantité qui va passer la barrière du foie environ 5% le GLP1 s'est très très vite dégradé dans l'organisme mais ce qu'on a pu démontrer c'est que ce GLP1 pouvait quand même avoir une action centrale et il était impliqué dans le contrôle de l'héméostasie glucidique puisqu'il favorisait l'entrée du glucose au niveau hépatique comme on peut le voir sur le diaporama en bas à droite et en fait ça augmente le stockage de glucose sous forme de glycogène dans le foie et ça c'est super important pour préparer la prochaine période de jeûne donc en fait c'est une sorte de stockage du glucose pour éviter d'avoir un peu une hypoglycémie très marquée par la suite qu'en est-il maintenant des régulations nerveuses entre l'intestin et le cerveau alors comme vous l'avez entendu tout à l'heure l'intestin et bien a son système nerveux qui lui est propre ce qu'on appelle le système nerveux enterique ou SNE le second cerveau et ce second cerveau en fait est organisé sous forme de plexus alors on va trouver ce qu'on appelle le plexus myenterique qui est très très impliqué dans le contrôle de la motilité intestinale qui est important pour les processus digestifs mais également le plexus sous-muc qui lui va plutôt être impliqué dans les sécrétions notamment d'hormones intestinales si je fais un focus sur ce système nerveux enterique alors sur mon powerpoint on voit la lumière en bas en fait la lumière intestinale en bas de mon schéma on trouve différents types de populations de neurones alors on a des populations qui sont représentées en grise ici qui sont marquées IPAN alors IPAN c'est pour neurones primaires afférents intrinsèques ce sont en fait des neurones sensitifs qui peuvent détecter en fait on a des terminaisons nerveuses c'est les espèces de petits ronds que j'ai représentés sur le powerpoint qui détectent en fait des variations de choses qui se passent dans la lumière alors ça peut être des détections de nutriments ça peut être des détections de microbiotes et ces IPAN comme ce sont des neurones sensitifs ils ont une seconde terminaison qu'on voit ici notamment et ces secondes terminaisons permettent de communiquer avec d'autres neurones notamment ce qu'on appelle des interneurones qui comme le nom l'indique en fait font le contact entre deux neurones et ce qui permet également de discuter tout ça en interne avec ce qu'on appelle des neurones moteurs qui sont les neurones du plexus myenterique et ce sont eux qui vont avoir une activité stimulatrice ou inhibitrice sur la motilité alors au niveau de l'intestin en plus de cette régulation nerveuse intrinsèque on va avoir des régulations nerveuses extrinsèques c'est à dire qu'il y a des neurones sensitifs également qui sont présents dans l'intestin c'est ce que j'ai noté ici afférence vagale et afférence spinale et ces neurones partent de l'intestin ah j'ai un petit bug sur ma présentation ah ok ah désolé voilà donc on va avoir des afférences vagales et spinales et l'activation de ces afférences nerveuses qui démarrent de l'intestin et qui se projettent vers l'hypothalamus et bien ça va permettre également de communiquer directement avec le cerveau alors si je commence justement par voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la régulation extrinsèque et bien en fait ces afférences vagales notamment elles peuvent exprimer des récepteurs à tout un tas de molécules et si je garde l'exemple en fait du GLP1 et bien comme vous pouvez le voir ici les afférences vagales expriment le récepteur au GLP1 directement sur les terminaisons nerveuses donc l'avantage c'est que le GLP1 va lui pouvoir directement activer ces afférences vagales et avoir un impact sur le contrôle de la prise alimentaire et de la glycémie alors on sait également que le microbiote et bien toujours pareil via le GLP1 va pouvoir discuter directement avec ces afférences vagales mais on sait que le microbiote également via le LPS donc l'hypopolys accharides bactériens peut agir sur ces afférences directes ces afférences nerveuses en stimulant TLR4 qui est le récepteur LPS et également contrôler la prise alimentaire et la glycémie alors qu'en est-il maintenant de la régulation nerveuse intrinsèque alors pour cette régulation nerveuse intrinsèque je vous rappelle voilà on a différents types de populations de neurones des neurones IPAN des neurones sensitifs et la la population majoritaire de neurones sont les neurones les motoneurones stimulateurs ou inhibiteurs des contractions alors si je commence par les IPAN et bien les IPAN ont la capacité justement de détecter le microbiote il y a un petit papier qui est récent qui montre en fait que ces IPAN en détectant le microbiote et bien peuvent influencer également derrière les motoneurones et contrôler la motricité gastro-intestinale et ça pour l'instant on ne sait pas trop trop bien le rôle que vont pouvoir avoir ces IPAN dans le contrôle du métabolisme glucidique ça reste vraiment à être déterminé par contre on sait un petit peu plus de choses sur les motoneurones et ces motoneurones dans l'intestin on va trouver deux grands types de population des neurones qui expriment une enzyme qui est la neuronale nitricoxyde synthase ou N-NOS qui libère du monoxyde d'azote également on retrouve ce monoxyde d'azote dans l'intestin et le N-NOS c'est le principal inhibiteur des contractions musculaires à l'opposé on va trouver des neurones qui expriment la cholinacylite transferase qui libère un chat sur mon powerpoint qui libère de l'acétylcholine et l'acétylcholine c'est le principal neurotransmetteur stimulateur des contractions intestinales alors si je fais un petit focus sur la région de l'intestin qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui le diodénome qui est juste à la sortie de l'estomac ce diodénome il est impliqué dans ce que l'on a vu dans l'introduction c'est à dire le glucose sensing mais il est également impliqué dans le phénomène d'absorption du glucose environ 80% du glucose est absorbé en condition nourrie dans le diodénome et il existe en fait une corrélation positive en condition nourrie c'est important entre la motilité intestinale et l'absorption donc quand on mange plus on contracte plus on absorbe et ça c'est lié à un phénomène purement mécanique puisqu'on augmente en fait la surface d'échange entre la lumière intestinale et l'épithélium intestinale et au cours du diabète de type 2 et bien on observe une altération de ce système nerveux entérique avec une augmentation du ratio chat-n-nos c'est à dire qu'on va avoir plus de neurones qui libèrent de l'acétylcholine donc plus de neurones qui libèrent un neurotransmetteur excitateur donc une hypercontraction intestinale et cette hypercontraction intestinale on la voit particulièrement au niveau du diodénome et donc ça va en plus de l'altération du glucose sensing et bien ça va dans un premier temps et bien favoriser une augmentation de l'absorption du glucose chez le diabétique ce qui va être fortement délétère pour lui alors je viens de vous le dire justement cette hypermotricité et bien augmente l'absorption intestinale et ce qu'il y a aussi de ce qui a été découvert très récemment justement par mon équipe avec Patrice Cani à Bruxelles c'est que cette hypermotricité intestinale et bien elle altère également l'axe intestin-cerveau alors en fait ce qu'on sait ce qu'on a démontré c'est qu'il existe des mécanorécepteurs des mécanosenseurs dans la paroi intestinale et que l'hypermotricité observée chez nos souris diabétiques et bien ça envoyait également un message aberrant à l'hypothalamus ce qui participait en fait à l'hyperglycémie chronique et à l'insulino-résistance donc l'idée ça va être de traiter le diabète de type 2 en luttant contre cette hypermotricité duodénale et donc il faut cibler le couple système nerveux enterique muscles lisses pour ralentir les contractions et restaurer notre axe intestin-cerveau et c'est ce que l'on a c'est ce qu'on en a fait clairement avec un nouveau concept qui est le concept des entérosines Anne vous dira encore peut-être plus de choses tout à l'heure sur le concept notamment le lien avec le microbiote et en fait les entérosines c'est quoi ? c'est toute une classe de molécules ça peut être des nutriments des peptides des lipides bioactifs des neurotransmetteurs des gaz qui peuvent provenir soit du microbiote soit de l'hôte et ces différents agents en fait en agissant spécifiquement sur le système nerveux enterique vont pouvoir agir sur les contractions alors je vous donne un petit exemple qui n'est pas microbiote puisque c'est Anne qui va le faire après mais qui est une molécule qui s'appelle la galanine et la galanine c'est quoi ? c'est un neurotransmetteur présent dans le cerveau dans l'hypothalamus mais également présent dans l'intestin et on a montré ça il y a 2 ou 3 ans c'est que la galanine ça pouvait être libéré par des neurones galaninergiques dans l'intestin et cette galanine va cibler les neurones à N-nos de l'intestin en activant des récepteurs qu'on appelle les récepteurs galérins ce qui va entraîner une augmentation de la sécrétion de monoxyde d'azote par l'intestin ça va ralentir les contractions du diodénum et on va pouvoir restaurer notre axe intestin-cerveau on a un retour à la normale ce qui fait que notre hypothalamus peut à nouveau libérer du monoxyde d'azote en réponse à la diminution de la contraction intestinale ce qui va favoriser l'entrée du glucose dans les tissus notamment le muscle et donc améliorer le statut métabolique de nos souris dans un premier temps diabétique alors si je fais un petit résumé de ce que je viens de vous dire j'espère vous avoir convaincu que tout ce qui se passe dans la lumière intestinale notamment en lien avec les nutriments et le microbiote et bien ça peut modifier l'activité de pas mal de cellules endocrines présentes dans l'intestin ça peut agir sur le système nerveux entérique sur des voies nerveuses afférentes et en fait notre organisme va faire la somme de toutes ces informations qui arrivent informations positives négatives pour pouvoir adapter la sécrétion de monoxyde d'azote dans le cerveau et ensuite derrière contrôler l'entrée du glucose dans les tissus périphériques je vais en profiter encore une fois je vais remercier Adébiotech pour l'invitation et je vais remercier tous mes collaborateurs en particulier Anne et Ève qui ont fait un boulot formidable ces dernières années et également mon collaborateur préféré en Belgique Patrice Cagny voilà j'attends vos questions merci beaucoup alors anatomiquement l'hypothalamus est relié à l'hypophyse par la tige pititaire y a-t-il un rôle de l'hypophyse également alors dans les mécanismes que nous on a démontré ce sont des mécanismes plutôt rapides donc il faut intervenir le système nerveux autonome donc ortho et parasympathique donc c'est des régulations relativement rapides après c'est connu également que l'axe hypothalamo-hypophyse c'est des régulations beaucoup plus longues exemple tout ce qui touche au stress notamment c'est plutôt CRH ACTH et derrière cortisol corticostérone en fonction des espèces et oui là mais là ça nécessite des mécanismes beaucoup plus longs il y a vraiment il y a une régulation mais qui est beaucoup plus longue par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres questions pour Claude ? y a-t-il des récepteurs du GLP au niveau hépatique ? oui il y en a aussi il y a une zone qui est super importante c'est la veine porte en fait pour la régulation du GLP1 il y a des récepteurs au GLP1 dans la veine porte c'est-à-dire la veine qui relie l'intestin au foie et ce récepteur au GLP1 il est impliqué dans ce qu'on appelle l'effet veine porte donc ça ça a été découvert par Rémi Lurselin également c'est-à-dire que quand on perfuse du glucose dans la veine porte on peut utiliser l'intestin-cerveau et derrière ce qui va se passer c'est que ça va provoquer une hypoglycémie donc il y a un vrai rôle du GLP1 ici au niveau hépatique alors bonjour est-ce que l'impact observé dans le diodème est généralisable à l'ensemble du digestif colon et estomac ? alors très bonne question on l'a montré en fait avec deux peptides donc la galanine et la peline où là on a montré des effets très très spécifiques du diodème très spécifiques du diodème et là je me spoil un petit peu mais ce n'est pas encore sorti dans la littérature on est en train de montrer avec ma doctorante Ève Wemel qu'il y a une autre petite zone qui serait importante en termes de motilité sur l'extre-intestin-cerveau et la contraction ce serait l'idéon donc je vais vous dire pour l'instant c'est le diodème on a vraiment vu des effets avec pas mal de molécules et derrière on pense que c'est applicable également avec d'autres choses alors Simon Richard et le GP1 sur les pathocytes c'est effectivement Orvénport alors oui oui ça augmente la sensibilité à l'insuline dans l'organisme de façon globale est-ce qu'il y a vous avez fait allusion au rôle comme dans tout le système neurovégétatif du nerf vague est-ce que le nerf glossopharyngien a aussi un rôle dans cette histoire alors on ne l'a pas démontré autant le nerf vague on l'a montré en faisant des ablations du nerf vague dans différents modèles et là on a vu des résultats où le nerf vague était vraiment important après on est passé par des approches un peu plus pharmacogénéralistes où on a utilisé de la capsaïcine qui détruit entre guillemets toutes les afférences plus les afférences vagales et on a vu des effets mais pour l'instant je ne pourrais pas répondre à votre question on ne sait pas alors vous n'avez pas parlé de mucus intestinal qui est une zone d'échange entre microbiote et l'organisme tout simplement parce qu'on a on n'a pas nous montré dans notre système d'activité motrice si c'est pour répondre à la question Sébastien je ne sais pas si je suis un peu hors sujet mais le mucus forcément oui c'est une zone d'échange puisqu'il y a différentes molécules qui sont à l'intérieur on ne s'est pas intéressé clairement au rôle du mucus dans le système contractile et la relation avec le système nerveux entérique directement mais c'est une bonne question bon je pense qu'on va peut-être pouvoir passer à la deuxième intervention de Anne si on peut la lancer très bien merci beaucoup bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien tout d'abord je tiens vraiment sincèrement à remercier AD Biotech qui est les organisateurs de ce webinaire de nous permettre d'intervenir en tant que petit nouveau de l'association parce que ça fait quelques mois maintenant qu'on a rejoint AD Biotech et donc la présentation d'aujourd'hui elle a pour objectif de vous décrire comment grâce à des technologies innovantes on va pouvoir découvrir de nouvelles antérosines pour appuyer le concept développé par le professeur Knopf qui vous a présenté dans la présentation précédente donc l'idée c'est vraiment d'illustrer par quelques exemples comment on va pouvoir identifier des acteurs qui sont impliqués dans la régulation de la communication entre l'intestin et le cerveau pour améliorer le métabolisme glucidique donc je vais commencer rapidement par excusez-moi pour vous présenter un petit peu notre société et nos expertises donc antérosis c'est une société de biotechnologie qui a été créée en 2017 et on est situé à la Beige à côté de Toulouse et on propose d'évaluer l'efficacité d'actifs de haute qualité à viser soit thérapeutique donc plutôt pour le développement de candidats médicaments ou de nouvelles stratégies thérapeutiques mais également on propose également nos services à l'industrie de la nutraceutique et pour les personnes qui souhaitent développer des compléments alimentaires ou des souches probiotiques donc l'idée c'est de proposer des projets R&D à façon en fonction des besoins de nos clients on sait s'adapter à différents modèles biologiques à toutes les échelles on propose des modèles in vitro donc sur des cultures des modèles de culture in vitro des modèles ex vivo sur organe isolé et également nous possédons les infrastructures et les compétences pour mener à bien des études in vivo et l'objet de la présentation d'aujourd'hui c'est de vous présenter plus en détail notre plateforme technologique EasyGut qui propose vraiment des solutions innovantes pour aller proposer des screens fonctionnels pour étudier la physiopathologie digestive donc comme vous l'a dit le professeur juste avant moi on sait que chez les patients diabétiques et bien on va avoir sont nombreux à présenter des troubles gastro-intestinaux qui peuvent s'expliquer par des altérations locales au niveau de la sphère digestive notamment une altération du second cerveau au système nerveux entérique une dysbiose du microbiote intestinal et on sait également que chez ces patients et bien on a une altération de la communication entre l'intestin et le cerveau et puis à l'heure actuelle les antidiabétiques qui sont les plus couramment prescrits sur le marché présentent aussi des effets certains présentent aussi des effets délétères sur cette sphère digestive notamment en induisant de très fortes diarrhées ou constipations comme c'est le cas pour la metformine qui conduit deux tiers des patients à arrêter leur traitement donc vraiment aujourd'hui il y a urgence à développer de nouvelles solutions qui prennent en compte non seulement une amélioration du métabolisme glucidique chez ces patients mais aussi tout ce qui va toucher à la sphère intestinale et pour cela nous proposons d'évaluer l'efficacité d'actifs que ce soit sur la motivité intestinale l'absorption la perméabilité de différents composés d'intérêt notamment le glucose dans le cadre du métabolisme glucidique et puis de tester l'activité du système nerveux entérique et des technologies très fines pour aller objectiver la communication entre l'intestin et le cerveau donc l'idée d'aujourd'hui c'est de m'appuyer sur des exemples de projets R&D que nous mèlons en collaboration au sein de notre structure pour vous démontrer grâce à nos technologies comment il est possible de positionner ou repositionner des actifs et d'évaluer leur efficacité notamment sur des modèles de souris rendus obèses diabétiques par des approches nutritionnelles donc j'ai choisi deux exemples le premier c'est je vais vous parler un petit peu de ces fameuses entérosines donc pour définition je vous rappelle une entérosine c'est une classe de molécules donc qui peuvent avoir différentes propriétés physico-chimiques qui peuvent avoir différentes origines issues de l'hôte ou du microbiote mais qui possèdent toute la particularité la propriété de moduler l'activité du système nerveux entérique et grâce aux travaux que je vais vous présenter nous avons pu appuyer le professeur Knopf dans ses recherches pour aller identifier de nouvelles molécules qui permettent comme il vous l'a expliqué de ralentir les contractions intestinales pour lutter contre le diabète de type 2 et donc dans cette approche orientée microbiote nous avons utilisé des souris qui sont rendues obèses diabétiques par un apport alimentaire enrichi en graisse le régime IFAT 45% et nous avons supplémenté ces souris ou non avec un oligofructosaccharide le FOS qui est un prébiotique dont on n'a pas choisi ce prébiotique par hasard puisque ce sont notamment les travaux du professeur Kani qui ont largement décrit les effets bénéfiques de ce prébiotique sur le métabolisme glucidique dans les modèles de souris obèses diabétiques notamment on sait que ce prébiotique et bien il va avoir la capacité de réduire la prise de poids corporelle des animaux sous IFAT également de réverter la dysbiose du microbiote intestinal de manière bénéfique en favorisant des stouches microbiennes bénéfiques pour réguler l'homostasie glucidique et également que ce prébiotique est connu pour améliorer la tolérance au glucose chez ce modèle de souris obèses diabétiques et donc nous nous sommes appuyés sur ce modèle pour aller dans un premier temps et bien étudier la motilité intestinale chez ces souris donc la motilité intestinale en thérosis on peut l'étudier grâce à ce qu'on appelle des capteurs isotoniques qui vont nous permettre d'apprécier la motilité intestinale qui va être codée en amplitude et en fréquence de contraction donc aujourd'hui je vous présente cet exemple dans le duo des normes puisque on est en appui du concept développé précédemment mais sachez qu'on peut tout à fait adapter ce système à d'autres segments intestinaux comme le géjunome l'iléon ou le coulou et donc grâce à cette approche nous avons pu montrer que des souris supplémentées avec du FOS et bien avaient une réduction de cette hypercontractilité duodénale due à l'apport de lipides et de graisse dans le régime alimentaire chez des souris obèses diabétiques nous avons ensuite collecté des biopsies intestinales chez ces souris et nous avons pu comparer le profil d'expression de différents lipides bioactifs nous avons pu mettre en évidence qu'un des métabolites le 2HTE était largement augmenté chez les souris qui étaient supplémentées en FOS donc l'étape d'après ça a été d'essayer d'identifier de savoir de comprendre si ce métabolite pouvait avoir pouvait être considéré comme une antérosine donc pour cela et bien on a utilisé une approche pharmacologique où on a réalisé des études de dose-réponse sur des segments de duodénome de souris obèses diabétiques en ajoutant des concentrations croissantes de ce métabolite directement dans les cuves de survie et nous avons pu identifier qu'à la dose de 1 micromolaire ce métabolite était responsable d'une diminution de décontraction tant en amplitude qu'en fréquence de contraction et donc nous avons continué cette étude bien justement en supplémentant des souris avec ce métabolite par une administration orale pendant une semaine toujours sous le même modèle de souris obèses diabétiques donc cette fois-ci en traitement chronique et je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui dans les mécanismes d'action je vous ai mis à référence du papier si toutefois ça vous intéresse d'aller voir plus en détail mais sachez que grâce à l'identification de ce métabolite on a pu aller plus en profondeur pour étudier les mécanismes d'action et nous avons notamment pu mettre en évidence que ce métabolite augmenté en réponse aux postes faisait intervenir notamment la signalisation aux opioïdes pour inhiber les contractions et présente également via la communication entre l'intestin et le cerveau une amélioration au niveau des tissus périphériques de l'utilisation du glucose et du statut inflammatoire notamment au niveau du tissu adipé je voulais également revenir sur un deuxième exemple qui permet aujourd'hui d'illustrer un petit peu nos capacités et nos savoir-faire au sein d'antérosis pour vous parler du projet Singut donc un projet européen H2020 dans lequel nous sommes impliqués avec des partenaires espagnols et une équipe de l'Inserm ce projet il vise à identifier des signatures microbiennes qui permettent et bien d'aller orienter le diagnostic de tout ce qui va toucher aux fonctions cognitives et métaboliques chez des patients qui sont non seulement qui présentent une obésité mais également des troubles neurocognitifs donc qui présentent potentiellement des prédispositions aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer par exemple vous savez sans doute que on sait très bien aujourd'hui que l'axe intestin-cerveau il est altéré dans la pathologie du diabète de l'obésité mais également on retrouve des altérations de cette communication dans les maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer et l'objectif d'antérosis dans ce projet c'est de phénotyper un nouveau modèle de souris humanisé que nous pouvons également proposer à la prestation de service donc pour entrer un petit peu plus dans la description de ce modèle il s'agit de souris axéniques qu'on a colonisé avec des patients avec du microbiote de patients obèses qui ne présentent pas de troubles neurocognitifs versus des patients obèses qui présenteraient des troubles neurocognitifs et donc nous à l'antérosis nous sommes responsables d'identifier des différences en termes de s'il y en a évidemment en termes de phénotypage métabolique grâce à des tests métaboliques comme la tolérance au glucose etc également d'objectiver tout ce qui va être motilité intestinale activité du système nerveux entérique comme je vous l'ai décrit mais également tout ce qui va toucher aux fonctions cognitives à la communication de l'axe entre l'intestin et le cerveau et également tout ce qui va être étude du stress oxydant puisqu'on sait très bien qu'en cas de dysfonction que ce soit métabolique ou d'ordre neurocognitif et bien le stress oxydant joue un rôle prépondérant dans ces mécanismes et ce qui me permet de rebondir sur la dernière technologie dont je voulais vous parler aujourd'hui qui est l'empérométrie en temps réel qui va nous permettre de quantifier de manière directe et absolue la génération d'espèces réactives de l'oxygène que sont le monoxyde d'agope et nous ou l'H2O2 peroxyde d'hydrogène et donc dans le cadre de ce projet nous sommes en charge de justement d'aller et bien objectiver ce stress oxydant dans l'intestin mais également dans différentes parties du cerveau notamment l'hypothalamus qui recense toutes les informations nutritionnelles mais également dans d'autres régions du cerveau comme l'hippocampe qui est plutôt impliqué dans tout ce qui va être régulation de la mémoire et des fonctions cognitives voilà un petit peu des exemples d'applications qui nous permettent d'illustrer le fait que Anterosis contribue largement à l'effort dans la recherche pour étudier cette communication entre l'intestin et le cerveau aujourd'hui nous sommes des boosters d'innovation puisque grâce à nos technologies en temps réel qui nous permettent vraiment d'évaluer l'efficacité d'actifs impliqués dans la communication entre l'intestin et le cerveau de manière performante ça nous permet également de pouvoir accélérer le process de développement de candidats médicaments mais également de nouveaux composés nutraceutiques grâce à ces technologies on peut vraiment adapter les protocoles en fonction des besoins et donc de proposer des protocoles vraiment à façon qui sont de véritables opportunités de différenciation pour nos clients comme vous l'avez vu je choisis aujourd'hui puisque c'était la thématique du webinaire d'appliquer de démontrer comment nos technologies peuvent s'appliquer au diabète de type 2 et à l'obésité mais sachez qu'elles sont également adaptables à d'autres aires thérapeutiques sur lesquelles l'axe intestin cerveau peut être altéré et puis enfin ces technologies sont des technologies originales qui permettent vraiment de réduire le risque lié à l'innovation particulièrement quand on développe de nouvelles solutions thérapeutiques voilà j'en ai fini pour la présentation n'hésitez pas vous avez mon mail en bas de la diapositive si vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à me contacter je serai très heureuse de répondre à toutes tes questions merci Anne je crois qu'il y a quelques commentaires est-ce que Johan vous pouvez afficher ces commentaires oui non donc il y a le commentaire oui alors oui de l'influence de la nature spécifique du microbiote présent à l'instant T est-ce que il y aurait possibilité d'affiner un petit peu peut-être cette question parce que c'est un peu vague en tout cas il faudrait préciser la question pour Anne peut-être si je peux commencer à répondre avant la précision effectivement sur des actions très rapides on sait que le microbiote peut influencer sur la neurotransmission enterique donc sur des phénomènes très rapides vision journalière des sécrétions du microbiote alors là j'avoue que en termes de c'est lié au rythme circadien au rythme circadien d'accord effectivement on sait qu'il y a des modifications de l'activité du système nerveux enterique et de la communication entre l'axe intestin cerveau entre le jour et la nuit on sait que la nuit tout ce qui est neurotransmission enterique est plus ou moins au repos et que le microbiote intestinal peut évidemment être impliqué dans la modulation de cette activité en fonction du rythme circadien on peut imaginer chez la souris en plus en tant que rongeur donc animal nocturne et qu'il y ait une influence encore plus populaire des souris pour pallier à ça chez le rongeur on a aussi des systèmes de pièces d'inversion jour-nuit justement pour pouvoir étudier ces phénomènes moi j'ai une question en attendant peut-être d'autres questions c'est une question générale Anne de méthodologie là je vais me faire un peu l'avocat des approches comme celle de Franck Opa professeur Franceline Marano ou Sandrine Romm est-ce que parce que bon là on utilise quand même dans bien d'autres domaines les souris vous l'avez montré est-ce que vous pensez que dans le futur on pourra réduire l'utilisation des animaux de laboratoire les souris en l'occurrence en faisant une partie des expériences sur des modèles de tissus reconstitués en 3D puisque là il y a déjà des modèles d'intestin que certaines sociétés et certains groupes universitaires proposent je pense à des sociétés comme Matec ou Vitroscreen ou d'autres est-ce que ça vous semble un jour envisageable ou là trop difficile actuellement ? alors effectivement c'est tout à fait envisageable et c'est des pistes aussi de développement sur lesquelles nous sommes très actifs en Thérodis toujours évidemment dans le respect de cette règle des 3R il est vraiment important de pouvoir justement limiter l'utilisation des animaux sur des protocoles expérimentaux donc nous sommes déjà nous proposons déjà différents modèles in vitro effectivement en 3D par exemple en collaboration avec des fournisseurs d'organoïdes et puis il est important aussi de rappeler que nos technologies même si pour l'instant on est sur de la communication interorgane et que étudier la communication entre l'axe intestin entre le cerveau et l'intestin ça nécessite quand même souvent d'avoir recours à l'expérimentation animale nos technologies à nous permettre de vraiment optimiser ces protocoles et optimiser surtout le nombre d'animaux pour pouvoir multiplier les tests en limitant vraiment le nombre d'animaux utilisés et enfin le dernier point sur lequel je voulais rebondir c'est qu'aussi on participe à différents projets qui visent notamment à développer des études on va dire plus in silico ou numérique puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'approches de gut on the chip ou de choses de cet ordre là qui vont nous permettre en fait d'avoir un premier screen de candidats médicaments in silico pour limiter le nombre de molécules à tester in vivo donc ça c'est vraiment des problématiques sur lesquelles on est actuellement sur le coup pour pouvoir évidemment proposer plus d'approches innovantes dans l'étude de l'accès intestin-séreux ma question n'était pas tout à fait innocente puisque nous à Débiotech on s'intéresse beaucoup aux approches d'ingénierie tissulaire et pour les gens que ça intéresse je signale je fais un petit peu de publicité on fait un colloque en vrai en présence qu'elle le 9 décembre à Biocitech et on parlera entre autres des modèles intestinaux mais aussi organo-chip comme l'a mentionné Marine Clément dans un commentaire très bien je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine présentation merci beaucoup Anne c'est très intéressant on va donc passer la parole à Georges Georges Rawadi d'Isopia oui bonjour tout le monde j'espère que vous m'entendez bien très bien donc merci pour merci pour à Débiotech de me donner l'occasion aujourd'hui de parler de nos travaux à Isopia qui en fait qui vise à développer des applications thérapeutiques issues du microbiome et je n'ai pas besoin peut-être d'aller dans le détail parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'ensemble de microbiome intestinal et c'est une implication dans notre santé aujourd'hui il y a eu déjà des mentions du rôle important du microbiome dans le métabolisme mais aussi dans le système ou dans le fonctionnement de notre système immunitaire et dans le fonctionnement du cerveau avec l'axe intestin-cerveau énormément de publications scientifiques bien sûr qui dans les dix dernières années et en fait ça donne une bonne base pour commencer à anticiper de développer des thérapies utilisant le microbiome avec un changement de paradigme qu'est-ce que j'entends par là c'est qu'on a toujours cherché à se débarrasser des bactéries parce que avec des antibiotiques et bien sûr des bactéries pathogènes mais aujourd'hui on comprend que certains bactéries de microbiome peuvent être bénéfiques et en fait être utilisés comme des thérapies et les champs d'application thérapeutiques et ceux du microbiome sont nombreuses et ils ont évolué aussi dans le temps avec la transplantation ou le transfert fécal qui a montré des effets extrêmement bénéfiques dans certaines maladies infectieuses mais aussi pour certains cancers ça a été suivi par un autre vague qui pour simplifier peut-être un petit peu industrialiser la transplantation fécale avec ce qu'on appelle des consortia de bactéries en fait c'est un mini transplantation on rassemble certains bactéries ensemble et ça a également montré des effets thérapeutiques dans les maladies infectieuses et avec des phases 3 déjà réussies et probablement un premier enregistrement cette année en termes d'AMM aux Etats-Unis puis l'Europe et ce qui commence à émerger c'est l'utilisation des souches uniques de bactéries et c'est extrêmement intéressant pourquoi ? parce que cette approche-là permet en fait de monter en échelle en termes de fabrication mais en termes aussi de compréhension de mécanismes d'action et des maladies que l'on peut que l'on peut adresser et nous Isopia en fait on est situé sur ce créneau-là et en fait quelqu'un peut se poser la question est-ce qu'une bactérie seule peut faire avoir un effet thérapeutique et nous pensons que la réponse est oui maintenant quand on dit bactéries quel type de bactéries ça j'utilisais l'image des étoiles dans le ciel où il y a des nombreuses étoiles et laquelle il faut viser et nous on pense qu'il y a un certain nombre de bactéries qui s'appellent des keystones en fait des pierres angulaires de cet écosystème bactérien qui ont des fonctions uniques et qui jouent un rôle important dans le symbiose dans l'état symbiotique de microbiome et ça a été dit en fait une maladie associée à une dysbiose et à l'absence d'un certain nombre de bactéries clés des bactéries clés de voûte pour cet écosystème microbien et ramener ces bactéries qui se donnent de nouveau dans des situations où ils sont manquantes permet de rétablir à nouveau un microbiome symbiotique qui va en fait un microbiome symbiotique ça se caractérise non pas uniquement par sa composition mais surtout par ses fonctions et sa capacité à produire ces molécules qui sont importantes pour notre santé et nous on travaille spécifiquement sur une bactérie qui se donne de l'intestin qui s'appelle Kristen Senella et qui a été décrite pour la première fois en 2012 en une bactérie anaérobique de l'intestin elle n'est pas une bactérie dominante elle est présente à un très faible nombre à un très faible quantité dans l'intestin des personnes en bonne santé 50% au moins des personnes en bonne santé possède Kristen Senella et en fait il y a eu énormément de publications dans la littérature qui ont décrit son association avec de nombreuses maladies métaboliques inflammatoires et nous en fait nous visons à utiliser le potentiel thérapeutique de cette bactérie pour développer des thérapies vivantes des biothérapies vivantes qui ciblent le microbiome il y a eu un premier preuve de concept ou des premières preuves de concept qui ont montré qu'en fait Kristen Senella disparaît pratiquement chez tous les sujets obèses et en surpoids et qui développent des altérations on va dire métaboliques et il y a une première démonstration qui a été faite par Rousselet à l'université de Cornell en 2014 où elle a montré si on fait une transplantation fécale de sujets obèses chez une souris germes frits en fait on induit une forme d'obésité et si on apporte Kristen Senella à ça en fait on réduit ici en bleu la prise de poids et surtout on réduit l'accumulation de tissus adipeux dans ces souris et nous en fait on a apporté nous-mêmes d'autres preuves dans d'autres modèles animaux donc l'obésité ça a été dit c'est un problème de santé majeur dans le monde entier le nombre de personnes en surpoids obèses et en forte augmentation et Karine pourra en parler encore mieux que moi parce qu'elle est en contact avec ses sujets et ses patients en tout cas aujourd'hui il n'y a pas de traitement efficace et le nombre surtout d'adolescents et obèses en surpoids et en augmentation donc le microbium offre une possibilité nouvelle de développer des thérapies qui viendraient en combinaison avec ce qui existe déjà pour tenter en tout cas en vise à améliorer les conditions voire à un moment donné aller vers la prévention donc c'est notre programme ISO1 qui en fait on l'a développé comme un programme de découverte de molécules classiques on a screené une librairie de souches uniques de Christin Senella Minuta on a établi les preuves de concept on a développé toute la partie tox animale produit cette bactérie anaérobique de grade GMP c'est à dire compatible avec une utilisation clinique et formuler ça et on a été à la FDA où on a obtenu une autorisation pour aller vers une essai clinique de phase 1 qu'on vient de compléter et on est en cours d'analyse je vais partager avec vous quelques datas de sûreté et on est en train d'analyser le reste et maintenant ce que l'on fait on prépare l'entrée en phase 2 qu'on espère d'ici fin 2022 avec notre candidat Christin Senella Minuta qu'on appelle XLA1 alors quelques données précliniques que nous avons publiées récemment donc on a montré que dans un modèle où on induit l'obésité chez la souris en nourrissant la souris avec un régime qui est riche en grailles en sucre si on donne en même temps XLA1 notre candidat ces Minuta vivantes en fait comme vous voyez ici la courbe en pointillé en bas c'est les souris nourries avec un régime normal la courbe enfin la ligne grise en haut pleine c'est des souris nourries avec un régime riche en grailles en sucre et en vert en fait qui se superpose avec la ligne grise en fait c'est les souris nourries en régime riche en gras et en sucre et auxquelles on donne par gravage par voie orale excellente et on réduit complètement la prise de poids dans ces souris et quand on va d'une façon un peu plus détaillée on montre qu'on normalise la glycémie dans ces souris qu'on normalise le niveau circulant de l'héptine qui est un marqueur de tissu adipeux et aussi on réduit l'efficacité alimentaire c'est à dire la quantité de kilocalories absorbées par gramme de nourriture ingérée par l'animal et on a d'autres datas je vous invite à aller lire notre papier qui a été publié en début de cette année le plus important c'est qu'également on a montré que quand on retourne le christian senella dans un microbiote qu'on a sourcé de sujets obèses et qui n'ont pas cette bactérie en fait ce microbiote il a une diversité assez faible et là vous voyez sur le Shannon Index qu'il a une faible diversité et quand on ver sur le Shannon Index on donne on supplémente avec christian senella en fait on augmente la diversité génétique et quand on fait on regarde la composition proprement dite de ce microbiome en fait on voit qu'on modifie les ratios complètement de fermicutes et bacteriocides et le plus important c'est pas uniquement de changer la composition mais de changer la fonction et on voit que quand on supplémente avec christian senella on augmente la sécrétion des short-chain fatty acids c'est les acides gras à raccour et comme le butyrate qui est ici illustré dans ce graphe là donc on a fait ça dans un modèle CHIME en fait c'est un modèle de microbiote humain reconstitué ex vivo mais également on a reproduit ces mêmes choses chez l'animal donc sur ces datas là et avec notre notre christian senella formulé sous un formule oral que l'on donne oralement à des à des sujets à des volontaires obèses ou sains nous avons réalisé une étude clinique de phase 1 sous la réglementation FDA aux Etats-Unis et en fait on a inclus à la fois des des volontaires sains parce qu'on voulait montrer que c'est la première fois cette bactérie utilisée en thérapie que la donner à des volontaires sains qui a priori en ont ça n'induit pas d'effet indésirable mais également on avait un deuxième un deuxième bras dans l'étude où on a donné cette bactérie contre un placebo à des sujets obèses qui avaient un BMI entre 25 et 35 et qui représentaient une anormalité métabolique donc on a complété en tout et pour tout 38 sujets dans cette étude-là donc c'est une étude de phase 1 dont l'objectif primaire est de montrer la sûreté la tolérabilité du produit et aujourd'hui nos datas de safety sont extrêmement bons on n'a pas observé d'effets secondaires indésirables dans les sujets traités comparés au placebo et également on n'a pas d'observer des anormalités en mesurant tous les marqueurs biochimiques de sûreté dans ces volontaires on est en train maintenant on a prélevé bien sûr du sang on a prélevé des échantillons fécaux qu'on est en train d'analyser par analyse métagénomique et fonctionnelle et aussi on a exploré la pharmacodynamique de Christin Senel Aminuta qui est je rappelle la première fois utilisée chez l'homme et on espère publier ces résultats on ne les a pas complètement encore et la prochaine fois partagez avec vous plus de résultats biologiques sur l'activité de Senel Aminuta chez l'homme maintenant on a un portefeuille qui développe d'autres applications que l'obésité c'est notamment dans les maladies inflammatoires mais je vais finir pour un petit peu sur la thématique aujourd'hui qui est le gut brain access en fait on a un programme ISO 4 qui est dans l'anxiété et la dépression et ce programme est basé sur des données qu'on a eu en partenariat avec Yolande Dassence à l'université de Valence où en fait on a des modèles de stress chez l'animal qui sont très connus c'est privé l'animal des interactions sociaux c'est le mettre dans un champ ouvert sur lequel il n'est pas habitué ou dans le test de noyade mais en fait on a montré Yolanda a montré que dans ces modèles-là donner du Christen Senel Aminuta à ces souris-là en fait a une influence sur leur comportement et en fait on les a challengés dans plein d'autres modèles et on a retrouvé toujours une efficacité certaine et reproductible et quand on a cherché à comprendre quels sont les mécanismes d'action ici je vous montre un seul graphe de beaucoup de data qu'on a mais qui ne sont pas encore publiées qu'en fait on module le niveau circulant de certains neurotransmetteurs ici le cas présent la sérotonine qui en fait allait diminuer dans le cadre des animaux stressés et ces animaux stressés quand ils reçoivent du Christen Senel Aminuta en fait on a un rétablissement de niveau normal voire une augmentation de ce niveau chez ces animaux-là donc on est en plein dans ce programme-là pour essayer de comprendre maintenant comment on va sélectionner quels sont les meilleurs modèles pour sélectionner à notre prochain candidat clinique pour cette indication donc en tout cas on a dit beaucoup de choses ça a été bien expliqué avant l'interaction avec ce cerveau mais on pense qu'il y a plusieurs niveaux où les bactéries peuvent agir il y a bien entendu le niveau sur les neurotransmetteurs sur la modification des fonctions de microbiome on n'a pas parlé de l'ordre de l'inflammation il y a beaucoup de maladies neuronales où il y a une neuroinflammation et on a des datas très importantes au Christen Senella Minuta a aussi une activité anti-inflammatoire on essaye de bien comprendre les mécanismes avant de clôturer je voulais aussi souligner que Isopia avec d'autres partenaires nous sommes à l'initiative d'une nouvelle association qui va s'appeler l'Alliance Promotion Microbiote qui a pour objectif en fait de mieux organiser notre filière et de positionner la France comme un leader en Europe dans le domaine de développement des thérapies basées sur le microbiote on participe à l'événement BIG organisé par BPI la semaine prochaine où en fait on va annoncer la création de l'APM avec une étude également sur les données de microbiote en France et en Europe je m'arrête là je voulais remercier les partenaires académiques aussi qui participent et qui nous aident dans nos études merci beaucoup Georges alors il y a plusieurs questions qui sont arrivées est-ce que Johan vous pouvez les afficher c'est pas particulièrement aujourd'hui il y a énormément il y a énormément d'études effectivement qui ont été faites génomiques dans différentes maladies chez les diabétiques chez les obèses chez les pré-diabétiques et en fait les bifidobactères font partie de ces bactéries qui ont des caractéristiques très très intéressantes en fait nous on pense que l'utilisation de Cristin Senella a une nouveauté elle apporte une fonction unique et le fait est que Cristin Senella n'a pas besoin de s'engrafter n'a pas besoin de dominer en fait d'être présent en grand nombre dans son environnement présente des caractéristiques différentes des bifidobactères et ce que l'on voit en tout cas dans nos études pré-cliniques c'est que Cristin Senella favorise la croissance aussi de certains bifidobactères d'accord donc en fait de point de vue réglementaire alors pourquoi le statut biothérapie et non probiotiques pour XLA1 excellent question et je pense que c'est plus une question stratégique parce qu'en fait à un moment donné quand vous avez une bactérie qui a des effets bénéfiques ben en fait c'est au choix de l'entreprise d'aller vers un développement probiotique ou un développement thérapeutique c'est un choix réglementaire que l'on a choisi moi personnellement je pense que aujourd'hui étant donné la masse et la quantité de données scientifiques qu'on a on commence à avoir la possibilité de développer des biothérapies qui vont avoir une plus forte valeur ajoutée du fait qu'il y aura une obligation d'abord de point de vue manufacturing à être très rigoureux et à avoir des méthodes hyper-réproductibles de point de vue caractérisation du produit et deux des preuves cliniques que l'on doit apporter et puis finalement ça crée pour les investisseurs ça a une forte valeur créée de l'ordre de 10 ou 100 fois en termes vraiment monétaires quand on a une biothérapie prescrit remboursé et mondialement distribué à ça je ne saurais pas vous répondre précisément il faut revenir vers le papier et puis n'hésitez pas à m'envoyer un email c'est pareil sur cette question très technique qui est l'acide grave le produit le produit se présente je ne suis pas dans mon bureau aujourd'hui mais en fait le produit est formulé il est lyophilisé donc dans des conditions anaérobiques et puis enrobé et formulé dans des capsules qui sont protégées contre le passage gastrique gastrique et puis on a fait des expériences on a montré en fait qu'il est protégé dans un environnement acide et relargué dans l'intestin donc c'est une formulation assez classique orale que l'on utilise aujourd'hui alors la formule administrée est-elle appétante les animaux non en fait aujourd'hui comment on fait on ne fait pas une formulation qu'on mélange à la nourriture les animaux sont gavés en fait on utilise les bactéries sous forme on les met en solution bien sûr on contrôle la dose et elles sont les souris sont gavés selon les protocoles soit tous les jours soit un jour sur deux voilà c'est donc merci pour la question sur les acides biliaires ça j'ai oublié de mentionner en fait Christin Senella une particularité de pouvoir se développer et résister à des très hauts niveaux d'acides biliaires jusqu'à 20% d'acides biliaires pratiquement donc donc elle a cette caractéristique elle est capable de déganjuquer les acides biliaires on a publié un papier cette année sur on a isolé l'enzyme et caractérisé l'enzyme le BSH qui est très spécifique de Christin Senella et un des mécanismes d'action de Christin Senella qu'on décrit dans nos publications c'est en fait la modulation des acides biliaires et par conséquence leur rôle à réguler tout le métabolisme de foie et puis aussi des cellules immunitaires donc les acides biliaires et la déconjugaison des acides biliaires la formation des acides biliaires secondaires est un point central de mécanisme d'action de Christin Senella effectivement stable trois mois de traitement de votre essai clinique suffisent à c'est une très bonne question est-ce que trois mois suffit à modifier le microbiome chez l'homme c'est les datas chez l'animal montrent qu'on a besoin au moins de quatre de quatre semaines les datas dans le modèle SHIME qui est en fait une reconstitution ex vivo du microbiome montre qu'on a besoin de moins de deux semaines maintenant on est dans un dans un enfin on explore maintenant on cherche à comprendre donc on a démarré par trois mois pour voir quels sont les effets parce que c'était une phase une aussi on ne pouvait pas non plus aller plus loin que ça de point de vue coût et de point de vue temps clairement maintenant on va voir les datas qu'est-ce que ça va nous donner et on va les publier naturellement notre phase 2 on anticipe en fait des durées de traitement de 6 à 1 an donc mais c'est en cours de conception et donc en fait il y a on apprend en avançant donc on va voir si trois mois c'est suffisant mais nous en tout cas on a on a l'intention de traiter pendant des durées beaucoup plus longues tout à fait on fait on fait de métagénomique shotgun avec une profondeur assez importante et on descend peut-être pas au niveau du souche sauf quand en fait au fur et à mesure on se constitue des catalogues à façon mais au niveau des espèces très clairement des sous-espèces et puis les souches en fait ça dépend ça dépend si on a les génomes de référence en fait très bien bon et ça a suscité merci beaucoup Georges pour cette excellente présentation donc on voit que ça suscite beaucoup de questions quelque part on se rapproche progressivement de la clinique et du patient et donc qui mieux que professeur Karine Clément maintenant pour nous faire part de son expérience sur cette question donc on va laisser la parole à Karine Clément Madame Clément je vous laisse vous connecter et partager votre écran parfait voilà je vous laisse allumer votre caméra et votre micro peut-être en revenant sur la fenêtre du webinaire pour allumer votre micro et votre caméra hop oui excusez-moi bonjour je suis déjà en train de parler donc du coup je pense que j'ai dû arrêter mon partage exactement le partage voilà hop voilà voilà est-ce que du coup vous voyez c'est parfait parfait vous pouvez mettre en plein écran hop ah recommencer la manipulation alors du coup je crois qu'il y a un petit gag alors relancer le partage d'écran voilà fenêtre voilà ça s'annonce voilà excusez-moi pour ce contre-temps est-ce que vous voyez bien là du coup c'est parfait parfait merci donc merci à des biotechs pour cette opportunité de discuter avec vous les enjeux de la nutrition de précision je voudrais juste signaler une chose je pense que ces ces approches de type One Health sont particulièrement importantes en particulier en lien avec les microbiotes que ce soit dans le sol dans la santé humaine ou animale et donc il faut des initiatives comme ça probablement pour faire le lien et en fait en particulier dans le domaine de la nutrition il y a probablement un lien très fort avec les pathologies humaines donc aujourd'hui le temps est relativement court donc je voulais quand même reprendre des éléments importants sur l'obésité qui n'est pas comme vous le savez une seule entité c'est vraiment une maladie des systèmes une maladie des organes et des dialogues inter-organes et en fait on l'a vu déjà dans les présentations précédentes donc globalement quand vous prenez du poids donc par définition c'est une augmentation de la masse grasse ayant des conséquences pour la santé et on sait que la biologie en fait du tissu adipeux est extrêmement complexe et perturbée au cours du développement de l'obésité donc biologie perturbée du tissu adipeux mais aussi des dialogues entre les organes que ce soit la relation entre le tissu adipeux et le cerveau qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui mais également avec d'autres organes bien sûr comme le cœur le foie le muscle et puis bien évidemment l'intestin qui est en prise directe avec notre environnement et en son sein le microbiote intestinal et dans l'audience en fait où ça a été abordé au cours des questions vous savez qu'on a moyen aujourd'hui d'approcher en fait l'intestin et en particulier le microbiote qui a été négligé pendant des années au travers de l'exploration du génome alors on a entendu dans les présentations précédentes effectivement ce qu'on pourrait imaginer comme potentiel thérapeutique dans le futur d'action menée sur le microbiote mais je voudrais quand même bien reprendre les enjeux et en fait on sait que dans l'obésité on utilise le terme obésité mais ça correspond à des situations cliniques extrêmement différentes en fait chez les patients donc des histoires de vie différentes des parcours différents et des altérations biologiques différentes et j'ai cité dans la diapositive précédente les enjeux par exemple de l'altération pathologique du tissu adipeux de l'inflammation de la fibrose des modifications en lien avec la sénescence et tout ça va entraîner des changements dans la fonction de cet organe si important et probablement faire le lien avec les complications quand on parle en fait du système nerveux central c'est un peu la même chose il y a des changements extrêmement importants dans les signaux et par exemple dans la sensibilité neuronale à ces signaux et c'est des choses qu'on doit encore comprendre et comment ces changements peuvent être aussi différents en fait d'une personne à l'autre mais donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'enjeu du microbiote en particulier du microbiote intestinal et de ce qui peut être produit en fait par le microbiote intestinal mais encore une fois je voudrais vraiment dire l'importance du lien avec ces différents types de pathologies alors le microbiote intestinal comme on l'a mentionné est en prise directe avec notre environnement et là l'alimentation joue un rôle essentiel et donc par les études métagénomiques au débit dans de larges populations on voit des exemples ici dans la population la flémiche studie en Belgique ou bien dans les groupes israéliens on essaie de comprendre cette variabilité du microbiote et voyez que dans l'exemple au-dessus les traitements par exemple on a évoqué la métformine les traitements sont importants mais également bien sûr l'alimentation et c'est encore plus important par exemple dans ce qui a été étudié par le groupe israélien où finalement des facteurs associés à l'alimentation expliquent une proportion non négligeable de la variance du microbiote alors avec notre évolution finalement soumise à des transitions nutritionnelles on a effectivement quelque part subi ces transitions nutritionnelles et cela modifiait la composition du microbiote dans notre intestin et puis dans la stratégie One Health on peut parler des sols également et effectivement sans rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps il y a des modifications de la diversité du microbiote qui sont liées à nos probablement nos changements de mode de vie avec des groupes bactériens qui vont être enrichis ou au contraire perdus en fait dans nos modes de vie extrêmement urbanisés alors sur l'aspect alimentation c'est vrai que là on fait face à une très grande diversité de oui de composés alimentaires d'aliments transformés tout ça comme vous le savez va fournir des macros des micronutriments on fait face à différents composés alimentaires dans l'industrialisation différents modes de régime et tout ça va fournir aux microbiotes intestinales un grand nombre de molécules issues en fait de l'alimentation et donc des changements alimentaires et donc les bactéries comme une véritable machinerie vont utiliser en fait ces composés qui vont avoir différents destins des aspects dans le changement local des bactéries ces produits peuvent être retransformés métabolisés absorbés et donc vont avoir un effet chez l'hôte et puis bien sûr éliminés également au niveau des selles et on s'aperçoit qu'effectivement différents types de signatures peuvent être mises en évidence dans différents types de régimes et vous voyez sur cette plaque voilà des exemples d'études de résumés d'études donc typiquement le régime grave va modifier on en a entendu parler déjà donc la balance entre ces firmicutes et ces bactéroïdes avec par exemple la diminution d'Ackermontia Mucinifila ou des Christens c'est l'acé dont on a entendu parler le type aussi de nutriments avec les effets par exemple de la viande rouge qui peut altérer effectivement encore une fois la composition du microbiote ou bien au contraire une des aliments divers riches en fibres par exemple qui vont pouvoir plutôt avoir un effet bénéfique sur la composition du microbiote au travers de la synthèse de métabolites bactériens alors on commence à les appréhender ces métabolites bactériens qui sont dans un nombre qu'on identifie de plus en plus important notamment par des approches au débit par exemple d'études des métabolites et vous voyez sur cette plaque une sorte de petit résumé où on peut citer mais sans être exhaustif donc les acides grachettes courtes les acides aminobranchés les acides biliaires secondaires par exemple les dérivés du tryptophan et puis de petits nouveaux qui sont identifiés comme l'imidazole propionate et que ce que vous voyez en fait sur cette plaque c'est qu'au niveau de la santé métabolique on peut le citer en bleu ici par les acides gras à chaîne courte et bien il peut y avoir effectivement des effets sur la satiété ou des effets sur les tissus périphériques comme le brunissement par exemple du tissu adipeux ou des changements dans les capacités de stockage et on avance en fait dans la compréhension du rôle de ces métabolites en particulier au travers de leur action chez l'hôte via leur action sur des récepteurs en fait de ces métabolites qui commencent à être identifiés et donc finalement on pourrait j'aime bien cette plaque du groupe de Staneysen qui résume en fait les microbes les métabolites dérivés finalement de la machinerie bactérienne on a cité les acides biliaires les acides qui vont agir sur des récepteurs couplés aux protéines G pour avoir des effets sur le métabolisme et puis également des aspects indépendants finalement de la machinerie bactérienne qui peuvent être des éléments de parois comme le lipopolysaccharide ou les peptidoglycanes et là où on avance dans les études de population c'est qu'on peut voir qu'effectivement si on s'intéresse à certains métabolites un exemple parmi les métabolites stars bien sûr il y a le triméthylaminoxide qui est fabriqué par le foie à partir de l'action de la FMO3 cette enzyme importante qui va effectivement transformer le triméthylamine en triméthyloxide et ce qui a été montré sont des relations entre par exemple l'abondance du TMAO dans le sang dans des populations de patients à risque de maladies cardiovasculaires et justement le risque de maladies cardiovasculaires voire même de mortalité alors un autre exemple d'interaction alimentation microbiote et développement de maladies métabolites c'est l'imidazole propionate qui avait été identifié il y a quelques années par le groupe de Friedrich Bakken et là aussi ce qui a été montré c'est qu'à partir de la consommation d'histidine qu'on trouve dans beaucoup d'aliments en particulier les protéines et bien dans le diabète de type 2 il y a une déviation en fait d'utilisation de l'histidine vers la synthèse d'imidazole propionate et ce qu'a montré le groupe de Friedrich Bakken c'est que effectivement cet imidazole propionate peut jouer un rôle dans les voies d'altération de la suédo-résistance et ce que nous avions montré dans une cohorte européenne l'année dernière qui s'appelle Metacardis nous avions montré des relations entre les types de profils alimentaires et en fait ce que vous voyez ici à droite c'est que des patients qui ont plutôt une alimentation dite de bonne qualité par un certain nombre d'index par exemple la HEI ou bien des index liés au score de régime méditerranéen en fait il y a une relation négative entre le taux d'imidazole propionate et ce type d'alimentation et grâce à l'approche métagénomique on a également pu montrer que comme je vous l'ai dit dans le cadre du diabète de type 2 mais également du pré-diabète en fait certains types de compositions bactériennes comme ici vous voyez l'enrichissement en certaines espèces de bactéroïdès va conduire à une augmentation plus importante d'imidazole propionate alors tout ça ça nous pose la question qui est de dire bon au fond dans les maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète il y a certes des modifications de la richesse bactérienne des modifications dans le fonctionnement dans la composition des bactéries il y a certaines signatures par exemple comme le bactéroïde SB2 qui va être avec l'aggravation d'obésité enrichie dans le microbiote de certains patients mais est-ce qu'on peut finalement résumer de façon globale ces changements ce que je veux dire c'est qu'est-ce qu'on les retrouve chez tout le monde vous connaissez la réponse la réponse est non et que probablement en fonction du profil microbien initial le potentiel de synthèse des métabolites bactériens peut être probablement extrêmement différent d'une personne à l'autre et donc finalement ce que je mange mon profil microbien va conduire à différents changements dans les balances des métabolites bactériens alors on peut voir des exemples extrêmement célèbres encore une fois sur par exemple la réponse glycémique à l'alimentation vous connaissez certainement ces travaux israéliens plus de 800 personnes la caractérisation des aspects alimentaires l'évaluation du changement de glucose en réponse à l'alimentation et donc grâce à une approche d'intégration bioinformatique ces collègues ont pu montrer qu'effectivement en fonction du profil microbien on va avoir différents types de réponses à un repas en particulier sur la production de glucose sur l'élévation glycémique pardon et donc élévation glycémique mais aussi dans d'autres travaux ça peut s'étendre à des changements sur les lipides par exemple et sur les taux d'insuline donc on est devant un enjeu qui est aujourd'hui comment peut-on mesurer en fait ces réponses individuelles à l'alimentation alors là c'est un autre exemple c'est dans Prédict en fait on montre qu'effectivement on peut prédire par exemple ces changements métaboliques changements de glycémie changements de lipides changements d'insuline à partir du profil en fait du microbiote alors je voudrais revenir sur une étude plus modeste qu'on avait menée il y a presque 10 ans maintenant enfin on avance 9 ans qui était une intervention diététique qu'on pensait être une étude pilote au départ dans l'étude microbes on avait une cinquantaine de sujets qui avaient suivi une restriction énergétique de 6 semaines avec une phase de stabilisation et en fait ce qu'on avait vu immédiatement c'est que les personnes qui avaient un microbiote riche au départ maintenaient finalement cette richesse du microbiote avec quelques variations en revanche celles qui avaient un microbiote plutôt appauvri avant l'intervention avaient un enrichissement en fait du microbiote intestinal mais malgré cela c'était pas suffisant pour atteindre le niveau de diversité de richesse des personnes qui avaient un microbiote riche au départ et en fait quand on regardait l'évolution clinique des personnes qui avaient plutôt un microbiote riche comparé à celles qui avaient un microbiote pauvre en fait celles qui avaient un microbiote riche avaient une meilleure évolution clinique lors de cette étude d'intervention nutritionnelle et donc avec des collègues suédois on avait repris ces données en essayant de prédire la production de métabolites bactériens en réponse à l'alimentation et je vais vous la faire courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais ce qui avait été montré c'était qu'on était capable de donner individuellement des conseils nutritionnels pour améliorer le niveau de production de métabolites d'origine bactérien pour rejoindre finalement le niveau des personnes qui avaient un microbiote plutôt riche donc là on touche du doigt un enjeu qui est celui du conseil personnalisé alors à l'époque il y a quelques années sur ces modèles ce sont des modèles métabolites construits à partir de la connaissance du génome bactérien donc c'était fait sur 5-6 espèces mais maintenant on est capable de passer à l'échelle et de regarder en fait ces métabolites non pas dans 5 espèces mais dans 800-1000 espèces et en fait c'est cette approche qu'aujourd'hui mon équipe en fait mène avec une société qui est issue de la Deep Tech soutenue par la BPI dans laquelle effectivement on essaie de regarder en fait ce potentiel de changement des métabolites qui sont produits à partir de la connaissance du métagénome bactérien pour revenir en fait au conseil nutritionnel personnalisé donc bien sûr tout ça nécessite ensuite d'être mis en application et surtout validé dans des larges cohortes donc j'ai essayé de vous montrer les enjeux en fait de demain et probablement proches liés à la nutrition de précision par ces quelques exemples c'est en pleine poussée de croissance on a des outils bien sûr maintenant pour analyser le microbiote intestinal mais notre vision est encore complète et on est finalement au début d'un processus mais ça touche du doigt l'enjeu de ces outils qu'on a et qu'on va pouvoir les appliquer chez l'homme et on devra de toute façon mener ces études d'intervention nutritionnelle pour effectivement déterminer l'intérêt pour la prise en charge des malades de ces approches voilà je vais m'arrêter là j'espère que j'ai pas trop dépassé le temps et donc pour remercier les gens qui travaillent dans ce domaine et en particulier cette société intégrative phénomique avec lesquelles nous avons plusieurs collaborations Merci merci beaucoup Karine pour cette excellente présentation non seulement vous n'avez pas dépassé le temps mais pour tous les speakers vous y compris nous sommes parfaitement dans les temps que l'on s'était assigné donc il y aura du temps pour compléter les aspects sur lesquels vous êtes passés plus rapidement donc ça reste ouvert en fonction des questions de l'auditoire alors moi juste un premier commentaire j'ai adoré voir sur vos messages de conclusion le thème holistique parce que c'est vraiment ce qu'Adébiothèque essaye de faire depuis 2008 et je voudrais ici publiquement féliciter Daniel Landau qui a initié cette approche disons globale pour Adébiothèque à une époque où ce n'était pas vraiment à la mode en tout cas en France donc cette approche nous fait vraiment plaisir est-ce qu'il y a des questions qui sont parvenues Johan pour Karine alors je peux rebondir s'il n'y a pas de questions je peux rebondir sur cet aspect holistique je pense que on doit absolument l'appréhender en clinique et d'une certaine façon c'est ce qu'on fait dans la prise en charge en médecine de l'obésité ou du diabète où on ne doit pas être focalisé sur un organe sa pathologie c'est vraiment un ensemble en fait les outils modernes maintenant nous permettent de combiner ce type d'informations quoi qu'on fasse en tant que médecin c'est ce qu'on va voir arriver et ces outils vont être développés et si on se réfère par exemple aux microbiotes je pense qu'avoir aujourd'hui simplement une caractérisation du microbiote dans des populations n'est absolument pas suffisante et qu'il faut intégrer ça aux caractéristiques des personnes à leur environnement à leur biologie et c'est en train d'arriver c'est en train d'arriver par effectivement ces stratégies d'intégration de l'information et est-ce que finalement ça n'avait pas déjà été abordé par des médecines très anciennes comme les médecines asiatiques la médecine chinoise où l'individu était considéré dans son contexte même avec des variations de l'alimentation en fonction des saisons à une sorte de sagesse ancestrale finalement en Occident après avoir ignoré ces aspects-là on semble peut-être plus ouvert aujourd'hui oui oui c'est ce qui est effectivement c'était la vision de la médecine chinoise on avait fait ça il y a quelques années avec nos patients souffrant d'obésité sévère où on avait essayé avec des collègues médecins asiatiques de les repositionner dans les aspects liés à la médecine chinoise on n'appréhende pas ça très bien dans nos pays mais cette approche-là c'est un peu ce qu'on propose en nutrition fonctionnelle où c'est modélisé ces aspects-là sont modélisés et donc là on y arrive et il y a une prise de conscience qu'on a besoin de stratifier les caractéristiques des patients les phénotypes et en fait le microbiote devient un outil en fait dans ce cadre Alors je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées Oui pour le modèle de Raven je ne vais pas rentrer dans les détails des modèles métaboliques parce qu'en fait il y a des aspects positifs mais il y a aussi des freins parce qu'on fait des postulats sur ces modèles mais finalement juste pour résumer même plus loin que Raven parce qu'avec l'accès aujourd'hui de la modélisation bactérienne et de leur fonctionnement on peut avec l'entrée qui va être finalement les produits issus de l'alimentation on peut utiliser ces modèles dans lesquels il y a un impact important sur la mesure de la biomasse par exemple et regarder ce qui sort en fait des modèles bactériens et ensuite par une sorte d'approche reverse on peut redonner des conseils nutritionnels donc ça c'est sur le principe et maintenant bien sûr il faut le mettre en application donc pour répondre sur le point de départ de ces reconstructions vous avez besoin de la connaissance alors si vous l'appliquez à l'alimentation bien sûr la connaissance de l'alimentation des sujets et des métabolites produits par l'alimentation qui vont rentrer dans le système et bien sûr vous avez besoin de la connaissance des génomes bactériens et ensuite à partir de là vous construisez ces modèles alors dans ce qui avait été fait par Jans Nilsson en Suède en fait c'était quelques modèles et maintenant il y a un passage à l'échelle qui est en train d'être réalisé est-ce qu'il y a d'autres questions pour le professeur Clément qui sont arrivées moi j'ai une question d'ordre général Karine c'est que bon on a parlé de médecine personnalisée on voit qu'il y a un moment ancien à ces principes mais en même temps la médecine personnalisée moderne telle qu'elle est pratiquée aussi dans d'autres domaines comme l'immuno-oncologie l'adaptation des traitements pour le traitement des cancers choses comme ça est-ce que l'intrusion de toutes ces méthodes que ce soit la pharmacogénomique ou tous les outils séquençage à très haut débit etc n'en ferait pas je suis volontiers et provocateur une médecine de pays riches alors juste sur le terme personnalisé moi je n'aime pas beaucoup ce terme personnalisé parce que en fait en nutrition on fait enfin si on fait notre métier correctement on fait de la médecine personnalisée c'est à dire qu'en principe on tient compte de l'environnement de la personne de ses différentes composantes etc et c'est ce qui est particulier à la médecine de l'obésité on a cette approche là donc l'enjeu c'est comment on passe enfin donc la personnalisation d'accord mais effectivement ce que vous posez comme question c'est la problématique de l'utilisation des outils modernes effectivement pour l'intégration de l'information et donc alors médecine des pays riches oui aujourd'hui aujourd'hui enfin je ne peux pas tellement vous dire le contraire parce que c'est des outils assez sophistiqués mais dont les coûts sont enfin également se réduisent de façon rapide en fait dans le temps tout à fait oui donc c'est ça qu'il va falloir appréhender mais plus que ça la vraie question c'est comment ça va changer potentiellement nos pratiques parce qu'en tant que médecin quoi qu'il arrive ces deux outils vont arriver et donc et je pense qu'on ne pourra pas se passer des médecines mais simplement il y aura un changement des pratiques et il va falloir affronter et faire face en fait à ces changements tout à fait quand on parle de séquençage j'en parle parce qu'on a fait un webinaire il n'y a pas très longtemps justement sur les approches des séquençages à très haut débit et on voit très bien la combinaison de la baisse des coûts des séquençages par exemple je prends juste cet exemple là la miniaturisation des outils maintenant avec des mini séquenceurs qui peuvent être utilisés presque au lit du patient et d'un point de vue académique il y a des groupes académiques je pense par exemple à l'Institut de Recherche et Développement l'IRD qui approche ces questions dans les pays du sud et effectivement ou très vite on peut mettre en oeuvre dans les pays du sud certaines approches issues de l'intelligence artificielle pour rendre service en pathologie dans un autre tout à fait dans un autre domaine on discutait avec le professeur Philippe Le Gall qui est aussi à l'IRD qui est un entomologiste et il envisage d'utiliser donc in situ mais au milieu de la forêt des séquenceurs des mini séquenceurs pour rechercher des taxons d'insectes qui seraient plus ayant des caractéristiques pour les élevages d'insectes à grande échelle vous voyez donc ça devient une réalité même au fin fond de la jungle je ne peux pas monopoliser il y a eu d'autres questions peut-être Yoann pouvez-vous les afficher alors d'autres exemples où l'intelligence artificielle a permis de prévoir des symptômes liés au profil métagénomique bonne question dans l'intégration alors il y a d'autres exemples alors c'est pas lié au profil métagénomique mais il y a des exemples d'utilisation dans le diabète par exemple de l'intelligence artificielle pour détecter on s'éloigne un peu de la métagénomique mais pour détecter les rétinopathies diabétiques et si ça vous enfin donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est on voit pas mal de ces implications aujourd'hui et les vrais débats c'est comment le domaine médical va accepter de faire confiance en fait à des outils issus de l'intelligence artificielle donc j'ai pas tellement d'autres exemples que ceux que je connais dans le domaine métabolisme pour la métagénomique mais je peux donner des exemples autres d'utilisation de l'intelligence artificielle et de savoir s'il y a de très jolis exemples je cite la rétinopathie diabétique mais par exemple sur le développement d'un outil qui n'a finalement pas été utilisé par les personnels infirmiers et médicaux c'est un travail qui avait été fait en Australie par confiance qu'on peut accorder en fait à ces outils et ça c'est un enjeu par exemple dans lequel on va faire face dans les années qui viennent Tout à fait il y a le problème de l'IA de confiance et la certification aussi des algorithmes qui seront utilisés comment vont-ils être certifiés c'est un très vaste problème En fait la question suivante est reliée à ce point là c'est que effectivement les grands gaps la confiance est un des éléments je citais l'exemple de la rétinopathie diabétique avec un outil issu de l'IA qui fait ses preuves qui pourrait faire gagner du temps aux médecins et donc en ce moment là son rôle change mais est-ce qu'on est prêt à laisser notre santé aux mains en fait de ce type d'outil donc il y a vraiment des changements conceptuels à appréhender un autre exemple c'est dans l'IA dans les modèles c'est la problématique de qu'est-ce qu'il y a dans ces modèles et là aussi il y a une évolution en d'autres termes c'est plus forcément boîte noire mais on commence à mieux appréhender ces modèles par d'autres par exemple par d'autres techniques et ça pour justement avoir amené cette confiance on a besoin de comprendre les modèles par exemple ça c'est un élément on pourrait en citer plein d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées pour le professeur alors ouais l'autre remarque c'est c'est un très bon point c'est les enjeux effectivement concernant les différentes régions de l'intestin chez l'homme et effectivement bon on recherche clinique finalement on s'intéresse qu'à une un morceau d'intestin qui en fait en général ce qui se passe dans le côlon parce qu'en fait on accède par les sels et donc là il y a un vrai enjeu également d'avoir d'autres régions d'intestin on a un projet là actuellement sur essayer de caractériser le microbiote géjunal qui est cette partie si importante en fait pour l'absorption des nutriments et bien sûr donc là la métagénomique permet en fait d'avoir quand même une idée sur la composition en fait bactérienne dans différentes régions de l'intestin encore faut-il y accéder et là on le fait au travers de fibroscopies qui sont effectivement effectuées chez des chez des personnes en fait qui viennent faire des bilans digestifs donc donc là il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire dans le domaine et notamment sur les différentes régions de l'intestin il y a des outils qui sont également développés avec des petites capsules où l'enjeu c'est d'aller choper dans différentes régions de l'intestin justement ces différentes bactéries peut-être une dernière question pour est-ce que vous pouvez moi j'en ai une c'est est-ce que vous pouvez commenter sur les marqueurs inflammatoires dans le cadre de l'obésité je pensais aux marqueurs type TNF les interleukines est-ce que est-ce qu'on avance sur la la condition de ce système oxydatif quelque part peut-être donc ça c'est une caractéristique j'ai envie de dire classique dans l'obésité et dans et dans le diabète dans les maladies métaboliques en général donc c'est l'augmentation sur le long terme de médiateurs de l'inflammation donc dite inflammation de bagrade qu'on va trouver non seulement dans le sang mais également dans les tissus sur cette vision multi-organes finalement il y a de l'inflammation dans le tissu adipeux il y a de l'inflammation dans la glie dans le cerveau il y en a dans le foie donc il y a effectivement beaucoup de médiateurs et on avait montré il y a quelques années avec des collègues maintenant dans l'unité qui était l'équipe d'Armel Le Turc on avait montré que dans la justement la partie géjunale chez des personnes en situation d'obésité il y avait un enrichissement en cellules inflammatoires avec notamment un enrichissement en lymphocytes CD8 qui était finalement dans la zone épithéliale en fait de l'intestin on avait bien caractérisé ça à partir de biopsies de patients donc on voit que cette inflammation donc il y a des changements dans les populations cellulaires inflammatoires modification également par exemple des T régulateurs et puis bien sûr dans ces molécules en fait de l'inflammation qui sont en fait extrêmement nombreuses et donc et qui contribuent probablement aussi au stress oxydatif la difficulté c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas dire telle ou telle molécule enfin mettre le doigt sur telle ou telle molécule parce qu'on est vraiment en face de de balance de changement de molécules pro ou anti-inflammatoires Merci est-ce qu'il y a une dernière question on est toujours dans les temps donc profitez-en nous avons la présence de professeur Clément est rare donc profitez-en nous sommes ravis de la voir aujourd'hui ah c'est l'équilibre leptine-gréline qui commence à faire son effet bon ben s'il n'y a pas d'autres questions on pourra revenir peut-être en toute fin de webinaire si d'autres questions viennent à l'esprit de l'auditoire merci encore Karine pour cette excellente revue donc on va passer maintenant la parole à la dernière intervenante de ce webinaire donc le docteur Anna Koutnikova-Rousselin qui dirige le team de R&D sur hautes microbiotes à Danone Nutritia Research Bonjour bonjour et merci merci à Desbiotiques pour l'invitation donc j'espère que vous m'attendez bien donc les titres de ma présentation c'est la consommation de yogurts et les maladies métaboliques donc d'abord la divulgation donc je suis employée de Danone Nutritia Research donc c'est un centre de R&D qui est localisé près de Valaisons près de Paris donc les produits laitiers d'abord la petite structure de la présentation je vais d'abord évoquer la mission de Danone donc la mission de Danone elle est d'apporter la santé par alimentation au plus grand nombre et je vais passer en revue donc les faisceaux des propres sur le yogourt dans les maladies métaboliques son mode d'action et les futures orientations donc les produits laitiers les produits laitiers sont une excellente source de nutriments et yogurts ont un faible tonneur de grains saturés ou sans acides gras saturés et en fait font partie d'alimentations saines qui ont pour le but donc d'apporter des micronutriments tels que le potassium et le magnésium mais aussi les vitamines les vitamines A ou D et en même temps garder donc en vue les rapports d'acides gras saturés et le sodium le yogourt lui-même dans les panneaux A ou D il est produit par la fermentation donc fermentation du lait en utilisant les bactéries lactiques les bactéries lactiques du yogourt sont lactobacillus bulgaricus delbrucki et streptococcus salivarius spigis thermophilus ces deux bactéries vont en fait convertir le sucre du lait lactose à acides lactiques donc les acides lactiques en fait sont présents donc dans les produits elles sont vivantes et par la suite donc elles se retrouvent dans le tube digestif de nouveau vivantes donc là la prise des produits fermentés donc en fait peut représenter une source des bactéries lactiques qui vont contribuer aux compositions des microbiomes intestinales donc ici à droite vous avez un panel ou un jaune je soulignais les deux bactéries lactiques donc d'origine de yogourt qui peuvent contribuer à la composition du microbiome fécal chez l'homme dans des études observationnelles la consommation de yogourt est associée de manière inverse donc dans les panneaux à gauche avec la la prise du poids la prise du poids dans des trois cohortes américains des femmes et l'homme qui se suivent à intervalle des quatre ans dans les pannels au milieu est démontrée la méta la méta analyse des onze études observationnelles indiquent que la consommation de yogourt est associée de manière inverse avec l'incidence de diabète et cette association en fait elle est non linéaire avec les cat-off autour de 80 grammes par jour et troisièmement la consommation de yogourt est associée avec une diminution d'incidence des stéatoses hépatiques d'origine non-alcoolique dans une population des sujets chinoises en fait on observe une diminution de la stéatose qui est déterminée par une échographie abdominale de plus les récentes études interventionnelles ont démontré que la consommation des yogourts à la hauteur de 220 grammes par jour par rapport du lait pendant une étude intervention qui a duré 24 semaines aboutit à une amélioration de d'insuline en résistance donc c'était un primary endpoint qui était la sensitivité à la insuline mesurée par les HOMA-IR index donc dans cette étude les yogourts étaient administrés aux femmes chinoises qui ont été obèses et qui ont effectivement souffert d'un stéatose hépatique non-alcoolique et un plus syndrome métabolique à dehors du fait qu'il y avait une amélioration de la insuline en résistance il y avait aussi une amélioration de la masse grasse les circonférences donc la tour de taille et de la insuline mise à jour et aussi les paramètres hépatiques donc les enzymes hépatiques les alanines aminotransferases et les lipides anthra-hépatiques donc tout ceci est très intéressant et était observé en fait en présence d'une diminution de la prise alimentaire car notre discussion porte sur 4 bregnes les sujets qui ont consommé yogourt vis-à-vis du sujet qui ont consommé du lait dans cette étude interventionnelle ont fait diminuer la prise alimentaire de l'ordre d'à peu près 200 kilocalories par jour les auteurs de cette étude ont à plus démontré une diminution de plusieurs paramètres circulants donc des lipides donc triglycérides et aussi cholestérol totant à dehors de l'insuline les interventions avec yogourt ont induit une diminution d'inflammation donc TNF-alpha sans modifier les 6 réactifs protéines et à plus les lipopolysaccharides ont été diminués tous ces effets ont été observés en présence des modifications donc du microbiome fécal des sujets qui ont consommé yogourt avec une modulation des filumes des firmicutes donc dans cette étude-là en fait c'est les clostridias et les ericies pélotrichia qui ont été donc diminués dans leur abondance relative et la famille des filumes et les filumes de la classe du négativicus étaient augmentés tout ça tous ces effets observés ont permis à la groupe chinoise donc de construire un modèle d'interaction entre organes pour expliquer les effets des yogourts donc comme la consommation des yogourts enduit un effet bénéfique donc l'amélioration de l'insuline en résistance par rapport du lait la question qui se pose c'est quoi la spécificité yogourt par rapport au lait donc quels sont les métabolites spécifiques des yogourts qui ne sont pas présents dans l'île donc dans des études observationnelles la consommation de yogourt est associée à une modification du profil métabolique malheureusement la reproducibilité entre des études observationnelles reste un challenge je vais vous promener parmi plusieurs études donc dans la étude au milieu des prédimètes qui est encore espagnol la consommation de yogourt est associée avec de manière négative avec plusieurs métabolites et de manière positive de nouveau avec plusieurs métabolites dans les cohorts américains qui s'appellent le Framingham Heart c'est-à-dire Offspring plusieurs métabolites sont de nouveau associées avec la consommation des yogourts mais malheureusement dans les cohortes qui s'appellent le Framingham Heart cohort qui a ou pour bout de confirmer cette observation les métabolites n'ont pas été disponibles et vice versa troisième exemple des études observationnelles pour la compréhension des métabolomiques des sujets qui consomment yogourt est la étude chinoise Gansu Health and Nutrition Study où de nouveau plusieurs métabolites sont associées de manière négative ou positive de manière intéressante les deux hydroxybutyrate est diminuée de manière consistante par rapport à l'étude espagnole et celle-ci il est connu c'est un marque de l'insulinorésistance c'est un marque précoce de l'insulinorésistance en plus nous bénéficions de cette étude par groupe de Guy Berges sur intervention des yogourts par rapport au lait cet yogourt là était au fait d'une symbiose d'acides bactéries donc Bulgaricus Streptococos Thermophilus et en plus Lactobacillus Rhamnosus et au suivi de deux semaines de la consommation de ce type de yogourt la métabolomique post-prandiale émise en genre était analysée et plusieurs acides biliaires ont été diminuées dans l'état post-prandial mais pas mis à genre qu'est-ce qui est en fait un peu différent par rapport à ce qui était observé dans l'étude observationnelle chinoise néanmoins les modifications d'acides biliaires et pas seulement d'acides biliaires mais aussi des dérivatifs des tryptophanes tels que l'idolpropionate sont très intéressantes parce que ces métabolites là en fait sont origines sont issues en fait d'une activité microbiale du gaz et celle-ci a en fait induit un recherche assez importante dans le domaine des effets de yogourt sur les microbiomes donc les profils intestinaux des sujets qui consomment yogourt au final étaient étudiés dans plusieurs études donc des études observationnelles détails assez importants soit donc britanniques telles que la Twins UK soit études prédictes soit études chinoises soit études chinoises ou d'autres de manière consistante en fait plusieurs modifications ont été observées pour les sujets qui consomment yogourt et de manière consistante c'est des bactéries qui sont issues qui sont utilisées pour faire la fermentation qu'on les retrouve associées avec la consommation de yogourt donc comme j'ai déjà dit lactobacillus bulgaricus derbrucki et strepiochicus thermophilus à plus certaines études montrent augmentation de la présence des bifidobactériums animalis et celle-ci en fait peut être issue du consommation de produits enrichis à bactéries lactiques qui est bifidobactérium animalis lactis qui est en fait un produit fermenté cette bactérie donc les bactéries lactiques qui sont consommées par les sujets en fait ont une activité métabolique assez importante en fait elles utilisent les substrats qui sont présents dans le système gastrointestinal donc dans la diète mais aussi elles utilisent comme substrat les produits donc l'énergie disponible dans du lait qui est fermenté et donc les acides les bactéries lactiques telles que le bulgaricus streptococcus en fait utilisent les sucres du lait ou des protéines du lait pour souvenir à leurs besoins énergétiques et cette métabolisation qui est ici démontrée si simple en fait elle n'est pas si simple parce qu'en fait la conversion de ces différents types de substrats est dépendant de la température effectivement des bactéries utilisées mais aussi de la durée de la fermentation et ici juste un tout petit panel de quelques métabolites qui sont modifiés lors de la fermentation et on peut apprécier qu'au final la modification par exemple des métabolites glucidiques ou des protéines elle est assez importante avec des modifications qui arrivent à l'ordre des suffois ou pour certaines molécules telles que des dérivatifs d'acides aminés ou des carbohydrates on peut arriver à des enrichissements de l'ordre des suffois ceci sont nos données non publiées donc vous quand on s'intéresse à cet effet de yogourt dans notre étude donc très clinique non publiée nous avons d'abord confirmé que la prise de yogourt améliore la sensitivité à l'insuline chez une souris qui était nourrie à un high fat high sucrose diet par rapport à une souris qui était nourrie à l'opélo sucrose diet et à bleu c'est effectivement la souris qui a consommé yogourt au niveau isocalorique et en même composition macronutriments que la souris half and high sucrose donc enfin nous avons confirmé qu'en la prise de yogourt améliore l'insuline de la sensitivité nous avons effectivement exploité quel pourrait être ce mécanisme d'action comme déjà indiqué dernièrement nous avons identifié plusieurs métabolites qui sont enrichis de manière très importante dans du yogourt et spécifiquement nous nous avons concentré sur trois métabolites qui sont les métabolites de la classe dérivée d'acides aminés qui ne sont pas présents dans du lait et qui sont enrichis de manière importante lors de la fermentation à la hauteur de quelques milligrammes par litre et présents dans les différents types de yogourt ou produits fermentés qu'est-ce qui est intéressant c'est que ces trois métabolites appelés MAM2 et M3 sont présents dans les circulations plasmatiques chez la souris qui est donc avec du poids normal et qui est normal glycémique et sont fortement diminués dans l'état d'obésité et glucose intolérance et la prise de yogourt améliore effectivement ces trois molécules de plus ces métabolites sont associés de manière importante et significative avec des paramètres métaboliques tels que la glycémie misagin ou le ténor de lipides intrahépatiques et nous menons les recherches à la suite sur ces métabolites et leur rôle dans le développement et la prévention des dysfonctionnements métaboliques donc ceci nous ramène à un petit récapitulatif qui est qu'effectivement la prise de yogourt donc nous ramène à une amélioration de la fonction de la fonction de la système tel qu'elle présentait précédemment mais aussi que le yogourt lui-même modifie la composition des microbiotes rapport des métabolites ou modifie la composition des métabolites intestinaux et aussi modifie les paramètres endocriniens des nutriments et aussi les composants cellulaires tels quels LPS donc toutes ces métabolites et parmi eux plus spécifiquement lactate phénilactate les acides aminés les trois dérivatifs des acides aminés ou les acides biliaires ou les dérivatifs des tryptophones tels que les indoles acides lactates propionates ou les acides gras accouchés ou d'autres peuvent jouer un rôle important dans cet axe gâte brain il reste à savoir comment le cerveau est capable de s'insérer toutes ces différentes molécules et si ces voies sont au final systémiques ou névrales via par exemple un air vaguant effectivement il serait très intéressant de poursuivir cette recherche dans la future par compréhension comment ces individuelles molécules sont absorbées quelle est leur exposition des systèmes périphériques mais aussi centrales quelle est leur kinétique et métabolisme enfin d'établir la spécificité et leur sélectivité vis-à-vis les targets humains et néanmoins la étape de compréhension quelle est la rédondance bactérienne sera très très intéressant pour un petit récapitulatif yogourt il est effectivement un aliment populaire c'est un aliment populaire consommé dans tout le monde entier et c'est un produit fermenté celle-ci se fait traduire par un récent intérêt sur les produits fermentés tels que récemment dans l'étude publiée dans les sels ou dans le journal des sels où la consommation de produits fermentés induit effectivement une augmentation de la diversité microbiale et elle est associée avec une diminution des biomarques inflammatoires ou par notre travaux sur la collaboration avec le groupe de Rob Knight sur la composition des microbiomes et les fécales métabolomiques donc ce qu'il faut retenir à résumer c'est que la consommation de yogourt elle est associée avec une moindre prise du poids avec diminution d'incidence de développement du diabète et la stératose hépatique non alcoolique chez les sujets chinois la intervention avec yogourt améliore la sensitivité à insuline et c'est dans les cas d'un dysfonctionnement métabolique et que les métabolomiques de yogourt ou les métabolomiques plasmatiques des sujets qui consomment les produits donc fermentés tels que le yogourt est assez complexe et que l'acide bactérique contribue au microbiome intestinal donc la recherche sur le yogourt et ses effets sur les maladies métaboliques c'est effectivement un domaine très intéressant et actif pour comprendre que les liens entre les gâtes microbiome foie et cerveau tout ceci ne sera pas possible effectivement sans multiples collaborations académiques et industrielles je vous remercie merci beaucoup Anna pour ce plaidoyer documenté en faveur des boissons fermentées non alcooliques et le yogourt donc il y a déjà des questions qui sont arrivées est-ce que Yoann vous pouvez afficher les questions pour Anna donc effectivement qu'est-ce qui est intéressant de voir ici je me réfère donc à cet papier dans la selle des groupes de Justin Sonnenberg c'est que l'amélioration donc de la diversité microbienne et donc diminution des paramètres inflammatoires était observée lors de la intervention avec des différents produits fermentés donc par exemple la kombucha les légumes fermentés des bring drinks donc effectivement on pourrait moduler son microbiote à dehors des produits fermentés à base du lait je ne pense pas qu'il faut aller tout de suite aux produits fermentés type de bière ou du vin même si celle-ci aussi améliore la diversité microbiale et effectivement le vin a des effets bénéfiques à faible avec modération comme on dit d'autres questions yaourts bio versus yaourts non bio à ma connaissance non j'espère que je fais bien ma biblio effectivement ça sera intéressant et si la question sous-jacente est au fait donc peut-être la ténure à un composant donc des pesticides etc effectivement c'est une question intéressante néanmoins je pense techniquement assez complexe parce qu'effectivement il faudra avoir une capacité analytique assez importante pour tracer les pesticides et voir un pack des pesticides par exemple sur les microbiomes mais je pense que c'est un domaine de recherche assez important dans le cadre de sustainable nutrition et one planet un thème qui est très cher à des biotech comme vous le savez et sur lequel on développe différentes approches est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anna je n'en vois pas en tout cas sur le sur le chat est-ce qu'il y a des questions merci encore Anna pour cette présentation est-ce qu'il reste éventuellement un petit peu de temps si vous le souhaitez ah une question voilà donc on peut prendre quelques questions pour les speakers précédents qui vous viennent à l'idée voilà une question pour Claude je vous laisse Claude la lire donc concernant l'effet du GLPR sur l'insuline de sécrétion quelle est la part de l'effet direct du GLPR sécrété sur la solide bêta pancréatique versus l'effet direct via le GLPR exprimé dans le SNE c'est une super bonne question c'est juste impossible je pense à répondre comme ça en disant voilà c'est 50-50 je pense que c'est pas le souci avec le GLPR mais c'est tellement le site d'action les sites d'action sont multiples je pense que c'est vraiment la réponse elle va être globale donc c'est quasiment impossible de répondre ici la part sur l'effet de l'action directe sur la sécrétion par l'insuline versus celle du système nerve-entérique pour aller un petit peu plus loin dans le raisonnement ce qu'on sait c'est que les antérosines quand elles agissent sur le système nerve-entérique il y en a pas mal d'entre elles qui agissent par une voie indépendante de la sécrétion d'insuline donc certainement il y a peut-être d'autres antérosines qui marchent également en augmentant la sécrétion d'insuline dans les conditions nourries mais voilà il y a quand même je pense ces deux mécanismes qui sont ultra complémentaires qui doivent se faire en même temps une question pour Carine si elle est toujours avec nous chronobiologie des organes dans le foie joue-t-elle un rôle déterminant sur les bénéfices de la nutrition ? oui oui je suis toujours avec vous oui oui c'est alors il y a tout un développement effectivement aujourd'hui sur la question des rythmes et en particulier chronobiologiques c'est bien connu effectivement sur le foie donc le changement des rythmes avec des facteurs de transcription extrêmement importants dans le métabolisme des glucides et des lipides qui vont être modifiés en fait en fonction des rythmes il y a eu des très beaux travaux également sur le microbiote d'ailleurs sur les changements des rythmes aussi fait par des équipes israéliennes où ils ont fait voyager des étudiants je crois que c'était des étudiants en médecine pour perturber leur rythme et la synchronisation et qui montrait également une variable enfin une contribution en fait au changement du microbiote et des changements en lien avec la biologie donc c'est un aspect extrêmement important et on parle aussi beaucoup des enjeux aujourd'hui de justement changement de rythme vous avez sûrement entendu parler de régimes de restrictions énergétiques intermittentes etc donc c'est vraiment un sujet en fait dans le domaine du métabolisme Merci Question pour tous alors là on va voir qui va répondre que pensez-vous de la relation ah oui alors là c'est un grand sujet relation entre microbiote et autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux 1% de la population on peut rajouter schizophrénie et autres alors qui veut répondre Karine peut-être je laisse répondre les neuro Claude en fait ça dépend à qui on s'adresse j'arrive ça dépend à qui on s'adresse je pense que la seule chose que je peux dire en fait dans ce domaine c'est c'est prudence dans la translation des modèles animaux vers l'homme et voilà et donc on en est encore mais peut-être que Claude sur l'aspect neuro va pouvoir ça tombe bien parce que la dernière photo que j'ai présentée dans le powerpoint c'est notre dernière revue où on a fait justement une revue sur tout ce qui touche aux pathologies accès intestin-cerveau en lien avec le système nerveux entérique et si on prend l'exemple de l'autisme en fait les individus justement qui souffrent d'autisme en fait ont une altération du système nerveux entérique essentiellement dans les parties basses de l'intestin notamment au niveau du colon c'est ce qui s'est montré avec des troubles type diarrhée constipation et également des douleurs viscérales alors ça touche pas toutes les personnes mais voilà il y a quand même une grosse partie du système nerveux entérique qui est touché c'est également le cas dans les maladies neurodégénératives Alzheimer Parkinson et des choses comme ça après peut-être la question c'est aussi microbiote et ce qu'on a pu voir dans les changements comportementaux chez l'animal et là la translation à l'homme voilà moi je pense que pour l'instant sur la translation à l'homme on a encore besoin de plus d'informations je ne sais pas si tu es d'accord ah oui tout à fait il y a très peu d'études de toute façon pour l'instant dessus on montre qu'il y a des modifications du microbiote mais c'est dans des modèles de souris aussi essentiellement et faire le lien entre microbiote et système nerveux entérique dans les différents modèles de souris c'est assez simple mais après passer du côté homme c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant enfin ce qui est vrai dans pas mal de pathologies aujourd'hui on a besoin on a besoin d'études chez l'homme ce qu'on sait c'est que beaucoup d'interventions changent le microbiote mais faire le lien entre ce changement et l'amélioration clinique métabolique là ce lien là il y a encore du boulot j'ai vu passer d'autres questions il y avait une question pour Anna pour Anna voilà est-ce qu'il y a dans le yaourt des bactéries qui n'existeraient pas ou très peu dans d'autres boissons fermentées comme j'ai dit dans le yaourt pour être la symbiose du yaourt c'est juste lactobacillus bulgaric c'est des bactéries qui sont utilisées de manière assez commune dans la fermentation par exemple d'autres produits la fermentation en fait elle est aussi spécifique par rapport à les substrats par exemple la cocosse on peut utiliser les pédios etc mais dès là il y a des bactéries spécifiques je pense pas merci Anna alors il y a une autre question ah l'autisme revient impact de cétogène chez l'animal ça vous laisse sans voix alors moi oui sans voix moi aussi est-ce que est-ce qu'on peut avoir peut-être une précision de Jean-Michel Pommet ah diète cétogène diète cétogène ah c'est lié peut-être à ces régimes alimentaires alternatifs ou privatifs non ces régimes cétogènes c'est quelque chose dans cette il y a des choses qui ont été montrées sur régimes cétogènes et si je ne me trompe pas des formes graves d'épilepsie voilà c'est ça donc là il y a là effectivement il y a des choses assez bien je pense caractérisées pour ce cadre là pour l'autisme moi je sais pas alors il y a d'autres questions qui sont arrivées il y en a une pour Claude je crois j'ai vu Parkinson sur Parkinson quel est l'impact du microbiote dans le développement de cette maladie la résultation concluant chez l'homme ou juste chez les animaux alors pour pour refaire un petit peu le lien sur la maladie de Parkinson ce qui a été démontré c'est assez récent c'est que le début de la maladie démarrait au niveau du système nerve-entérique avec notamment une surexpression d'une protéine qui est l'alpha-synucléine et qui pourrait potentiellement remonter vers le cerveau et ce qui provoquerait après derrière la maladie de Parkinson donc il y a un lien déjà avec le système nerve-entérique et il y a un lien également avec le microbiote qui a été démontré chez les animaux avec des modifications de la flore il y a des études aussi qui sont montrées également mais là je ne suis pas un grand microbiologiste mais qui ont été démontrées également chez l'homme où il y a des types de bactéries qui sont plus ou moins présentes chez les individus Parkinson par rapport à des individus qui ne souffrent pas de la maladie donc le lien il est il est assez clair après utiliser le microbiote pour traiter la maladie de Parkinson on est encore un petit peu loin l'idée ce serait de cibler le système nerve-entérique qui est fortement altéré et fortement dégradé chez ces personnes voilà on en est un petit peu là merci Claude on peut prendre encore une ou deux questions ah combien quelle quantité optimale de yogourt merci la question est par rapport à quoi est-ce qu'on parle donc d'apport de protéines est-ce qu'on apporte est-ce qu'on parle par rapport à les besoins par exemple à micronutriments c'est une autre question par rapport par exemple la question si on dit dans la prévention du diabète c'est qu'il nous montre la méta-analyse que 80 grammes par jour suffira et après c'est la question par rapport si la question est liée par rapport à la bactérie ça je pense que pour l'instant les effets de dose et la effets de dose n'existe pas à ma connaissance de manière interventionnelle une autre question puisque l'impact du microbiote est majoritairement dû à des métaboliques bactériens pourquoi ne pas se concentrer sur la production ex vivo de ces métabolites plutôt qu'espérer que les probiotiques arrivent vivants in situ peut-être peut-être je vais c'est genre je vais adresser cette question parce qu'en fait il y a eu des tentatives qui en fait l'utilisation et la synthèse ex vivo des métabolites nous fait retomber dans des dans des problèmes de produits chimiques classiques qui sont la métabolisation et comment 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 les prendre et il y a eu des tentatives dans le passé dans l'industrie pharma d'utiliser des métabolites mais qui n'ont pas qui n'ont pas donné un effet et je pense l'approche à vouloir manipuler le microbiote plutôt que de donner une métabolite c'est parce que pareil on s'adresse à l'ensemble du microbiome ou du microbiote et non pas un seul métabolite et on sait en fait que les effets désirables et indésirables sont en fait par rapport à des balances entre ces métabolites et donc utiliser un seul métabolite en tout cas indépendamment des problèmes de molécules chimiques dans lesquels on peut tomber il y a les tentatives qui ont été faites n'ont pas été conclues je crois qu'il y a une autre question pour Georges pendant qu'on l'a sous la caméra si je puis dire Christen Sella étude de métagénomique fonctionnelle avez-vous eu des résultats sur l'impact de Christen Sella sur le microbiote à partir des études métagénomiques fonctionnelles tout à fait tout à fait on a ça et en fait on est en cours d'analyse on a les premiers data préliminaires qui montrent effectivement qu'on a un effet uniquement sur la composition mais sur les fonctions maintenant on est en train de construire ces voies métaboliques et puisqu'on va avoir aussi des datas venant chez l'homme de aussi on a maintenant la possibilité de regarder ce qu'on a trouvé chez l'homme comment en tout cas sur le petit échantillon chez l'homme comment ça ça se traduit chez l'homme parce que ça a été dit le passage par les modèles animaux est obligatoire quand on veut surtout aller vers des applications thérapeutiques mais la prédictibilité des modèles animaux est toujours et c'est un challenge donc on est en train de voir comment on peut qu'est-ce qui est reproductible chez l'animal enfin chez l'homme qu'on a pu observer chez l'homme une dernière question peut-être on approche là du terme je crois du webinaire mais on peut toujours prendre encore le débat est passionnant une ou deux éventuellement pour Georges oui donc l'inflammation dans quel modèle on utilise en fait on utilise à la fois des modèles in vivo et des modèles in vitro donc in vitro on utilise les modèles très classiques des lignées cellulaires ou des PBMC donc en fait on a une approche tout à fait on essaye de faire avec les bactéries ce qu'on fait avec d'autres biothérapies et en termes de modèle in vivo l'inflammation induite par l'inflammation l'obésité induite par un régime riche en gras et en sucre induit une forme d'inflammation qu'on regarde mais aussi nous on travaille beaucoup sur la maladie de Crohn et donc on induit de l'inflammation de l'intestin avec du stress utilisant des agents chimiques et puis après on fait les lectures classiques sur les marqueurs inflammatoires à la fois circulants et puis locaux avec en analysant à la fois les tissus enfin l'intestin et puis les prélèvements sanguins puis il y a des marqueurs inflammatoires qu'on regarde aussi dans les fesses des animaux et puis on suit voilà des tas d'organes comme la rate le pancréas ou d'autres qui sont impliqués dans le processus inflammatoire donc en fait voilà le Crohn c'est un de nos sujets aujourd'hui central par rapport aux maladies inflammatoires pour Claude alors que pensez-vous du rôle du GLP1 pancréatique versus le GLP1 sur la sécrétion d'insuline alors c'est un petit peu le ce que j'ai un petit peu répondu tout à l'heure c'est que le alors le GLP1 ah attend que pensez-vous du rôle du GLP1 pancréatique donc le GLP1 qui serait d'origine pancréatique versus le GLP1 intestinal pour moi vu l'action qu'a le GLP1 intestinal sur la grosse grosse majorité des organes notamment le cerveau et l'axe intestin cerveau je dirais que le GLP1 intestinal aurait peut-être plus un rôle plus important sur la sécrétion d'insuline et derrière sur les effets sur la sensibilité à l'insuline après c'est une très bonne question mais de là pouvoir déterminer quel est le plus important des deux c'est un petit peu un petit peu compliqué on va dire dans le modèle de physiologie intégrée mais pour moi c'est vraiment le GLP1 intestinal qui va avoir un rôle il va être sécrété en beaucoup plus grosses quantités en fait c'est vraiment la quantité de GLP1 aussi qui va être importante donc il va y avoir des cibles beaucoup plus importantes que l'autre le GLP1 pancréatique merci Claude bon il est 12h32 donc je crois qu'on approche l'acte du terme de ce webinaire il me reste encore à remercier de la part de l'audience qui était nombreuse puisqu'il y avait plus de 100 participants ce matin j'ai plus le dernier compte mais en tout cas merci à tous nos speakers pour ces discussions passionnantes je pense qu'ils nous ont donné des éléments pour reconcilier nos deux cerveaux n'est-ce pas et puis voilà moi j'ai dans mon propre estomac la gréline qui commence à être sécrétée à haute dose et n'est-ce pas Claude sous ton contrôle mes récepteurs hypothalapiques dans la région ventral latérale et antérieure s'activent l'alpha MSH va bientôt être sécrétée à haute dose et je vais aller déjeuner et stimuler les glucosenseurs bien sûr évidemment merci à tous les présentations je rappelle pour l'auditoire seront disponibles sur le site d'Adébiotech la vidéo aussi la vidéo peut-être dans quelques jours le temps qu'on élimine quelques coupures là c'est sous le contrôle de Johan Grosjean que je remercie aussi au passage pour avoir managé cette plateforme visio du webinaire et donc nous vous disons à bientôt on l'espère pour d'autres approches One Health sur les lignes d'Adébiotech comme on disait autrefois sur Air France à bientôt au revoir merci au revoir merci beaucoup merci beaucoup